de ce qui gère les études en histoire en fait et donc c'est la commission de programme ce qu'on appelle la CP en raccourci et en fait elle est composée des professeurs donc il y a chaque fois un président, un ou deux vice-présidents et puis les membres du jury plus les autres professeurs et les délégués et donc c'est l'endroit où normalement les délégués, les étudiants sont d'office informés d'une réunion. C'est très rare qu'il y ait des réunions que en privé avec les profs parce qu'à chaque fois ils veulent que voilà on soit présent qu'on ait notre mot à dire. En filet on n'était pas très écouté parce qu'en fait j'étais la seule étudiante à y aller et donc je ne faisais pas vraiment et là en histoire vraiment il y a une chouette équipe de délégués, les professeurs sont vraiment à l'écoute. La direction vient de changer mais la nouvelle directrice est vraiment très 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 chouette et en fait les professeurs chaque fois nous disent et voilà les étudiants qu'est ce que vous avez à dire etc donc c'est vraiment un moment de partage d'échange et on parle autant de financement que de problèmes liés aux études en histoire. Donc là déjà on sent que de ton côté on partira sur finalement une bonne collaboration avec l'école donc ça on aura l'occasion d'en parler après. Alors conseillère facultaire ? Alors là en fait au mois de mars il y a les élections étudiantes et en fait on peut enfin les élections étudiantes soit on choisit d'être dans une liste et on peut se présenter à ce qu'on appelle l'AGEL donc c'est l'assemblée générale des étudiants de Louvain et donc c'est un peu plus politisé c'est plus vraiment en lien avec le rectorat etc les discussions sont beaucoup plus profondes c'est plutôt moi j'ai décidé de ne pas aller de ce côté là parce que c'est très 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 prenant et c'est trop politisé à mon goût et en fait à côté de ça il y a au même moment des élections ce qu'on appelle les élections facultaires ou les élections de secteur et donc c'est des étudiants qui sont élus pour siéger avec les professeurs aux fameuses assemblées et donc ici en fait les réunions c'est une à deux fois par quatre, d'office une fois par quatre trimestres et donc en fait c'est là qu'on va parler de toutes les décisions qui ont été prises justement en CP en bureau de faculté etc donc ça c'est encore des autres organes intermédiaires avant le conseil de fac et donc c'est là qu'on prend les décisions on va dire finales donc c'est là qu'il y a le vote quand il y a des changements de programme quand il y a même des grosses décisions à prendre ici par exemple la dernière qu'on a eu c'était à propos des examens donc on nous a expliqué un petit peu l'état de ce que ça va devenir etc et donc là nous on est élus et les professeurs sont choisis aussi en fonction ils doivent se présenter aussi mais ça je connais pas trop le principe et on a une bonne centaine en fait et on est on peut être jusqu'à 35 étudiants mais on n'est qu'une vingtaine. D'accord donc tu travailles aussi au service informatique bon ça c'est facile à comprendre été conseillère communale à un cours écolo voilà comme ça on a fait le d'abord je veux dire on est en petit comité aujourd'hui salut aussi futurs immédiats soit le bienvenu alors justement on va partir d'une actuelle comme j'avais fait dans la présentation d'une actualité vendredi c'est le c'était la 5v la 5v c'est vraiment c'est un événement folklorique étudiantin bruxellois c'est en fait la fondation de l'ULB en 1800 je ne sais plus combien qui est fêtée en fait voilà c'est un grand cortège annuel on retrouve pas que des gens de l'ULB c'est vraiment une grosse gardaille étudiante dans bruxelles donc ça a été annulé pour cause de covid comme tellement d'événements et c'est vrai qu'il y a eu c'était l'occasion de pas mal d'articles sur les étudiants justement je disais qu'on n'en parlait pas beaucoup la 5v ça a été une occasion ici dans l'écho est un article isolé précarisé les étudiants sont plus exposés que jamais au risque de décrochage il ya eu pas mal quand même de de papiers où on voit que les étudiants sont dans que ce soit au niveau scolaire on va en parler il ya des écoles qui ont du mal ou qui ont eu du mal à gérer les cours à distance il ya eu des problèmes de matériel il ya évidemment on peut parler des problèmes financiers il ya des étudiants qui ont plus de travail depuis depuis un moment et puis il ya tout l'aspect aussi social gardaille tout qui fait partie quand même de la vie étudiantine et qui est fortement raboté voire supprimé à certains endroits où et on pourra sans mais j'ai pas trop enfin on n'est pas obligé d'en parler pendant des heures et il y aura aussi toutes les dérives étudiantines qui sont pas que les étudiantines mais aujourd'hui on parle des étudiants on voit quand même que ce soit à louvain à bruxelles en flandre ou en wallonie il ya pas mal de police qui est qui interviennent dans les côtes donc voilà hop ça c'est pour faire un peu le mais donc on va commencer quand même par le principal de la vie des étudiants normalement c'est au niveau scolaire on en avait parlé déjà au premier quadris on va par exemple on va commencer par par chez toi au premier quadris le confinement c'était quand même pas très bien passé donc le premier quadrimestre ici qui vient de ce moment le premier quadris de confinements le premier confinement parce que c'était au deuxième quadris oui 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 c'est moi qui est là oui pas de soucis effectivement là en fait le truc qui s'est passé que c'est qu'on a été très vite pris dedans et donc on a remarqué que nos professeurs suivait pas vraiment et que la part de l'université il a fallu prendre des décisions très très vite en fait et donc ils ont décidé de tout fermer etc sauf que personnellement je suis étudiante en histoire et l'on a besoin des bibliothèques et des archives etc et en fait mais tout ça a été fermé et on s'est rendu compte que nos professeurs n'était pas du tout préparé au fait qu'on ait plus ce moyen là pour travailler et donc on a d'abord cherché plus des ressources en ligne se débrouiller plus par nous mêmes etc et en fait il ya eu aussi un problème de solidarité entre nous parce que on était tous perdus et donc on a essayé de s'échanger des choses des moyens des sites internet des livres etc mais en fait on a on s'est rendu compte qu'on n'avait pas eu le temps de louer nos bouquins on n'avait pas eu le temps de mettre en place des plateformes etc et donc ça a été vraiment compliqué les professeurs aussi ont décidé de nous mettre plein de travaux pour rattraper en fait un petit peu le retard parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu directement donner cours parce que toute façon dans deux semaines on reprend ou dans un mois et donc ils n'ont pas vraiment vu en fait que la crise allait continuer alors que bizarrement nous on la directeur par moi j'ai directement remarqué on est plusieurs avoir directement dit vous pensez vraiment qu'on va rentrer après pas que non enfin et en fait il ya beaucoup de profs qui ont eu du mal avec ça à passer sur teams aussi parce que il ya des qu'il faut créer des classes il faut il faut se connecter il ya les réseaux internet qui bug et donc c'est vrai que ça a été assez compliqué à ce niveau là quoi c'est vrai qu'il ya certaines écoles où des profs ont donné des cours catastrophiques au premier confinement vraiment en fait les étudiants envoyer des mails à l'école on n'a pas compris parce que parce que ça n'allait pas et inversement il ya des profs qui ont refusé de donner cours parce qu'ils disaient je suis pas prêt je sais pas mon cours est pas fait pour être en distanciel et donc il ya des profs qui n'ont pas donné donc c'est sûr que à la fin de l'année passée c'était c'était très bordélique il ya quelques écoles en fait qui s'en sont bien sortis sans mais en fait c'est là ils avaient déjà un passif elles avaient déjà commencé des cours et donc voilà donc ça c'est un peu pour présenter donc et puis ben on revient on revient en septembre donc c'est le premier quadrille de l'année 2020 2021 mais chez toi comment ça s'est passé donc est ce que d'ailleurs c'est un truc généralisé à l'école ou c'est par faculté que c'est géré on essaie que ce soit le plus généralisé possible donc le 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 recteur a quand même envoyé un mail avec un système de code donc il y avait le un code vert classique un code jaune où il ya des il ya des petites modifications au niveau des auditoires un code orange et puis un code rouge et donc dès le début de l'année en fait nos professeurs nous ont dit ben voilà si tel code arrive et ben on va passer en tel mode et donc ça ça a été quand même mieux préparé mais moi j'ai de la chance de pas avoir des idées avec des tp etc des jeux on peut tout faire en distanciel à part à part les bibliothèques qui heureusement sont restées ouvertes mais j'y reviendrai plus tard on a eu la chance de de pas devoir avoir des labos etc et d'avoir d'office des cours en présentiel je pouvais très bien suivre mes cours de chez moi et donc en fait donc on est enfin déjà il ya eu la session d'août donc l'année passée en jour on a eu beaucoup d'examens à distance etc ils ont voulu reporter des examens ça s'est pas fait enfin voilà ben moi j'ai tout réussi et c'est d'ailleurs la première fois où je réussis tout d'un coup et vraiment moi ça a été hyper bénéfique dans le sens où j'ai pas j'avais quand même rien d'autre à faire qu'étudier donc il n'y avait pas de soirée etc comme j'ai parfois déjà fait pendant mon blocus et en fait les nous nos professeurs sont tous passés enfin on a tous fait des oraux en fait quasiment et donc ça s'est super bien passé parce que ben un oral moi j'étais en filo avant n'avait que des oraux donc c'est quelque chose pour lequel j'étais très habituée et pour les moitié des examens nous ils ont vraiment essayé d'avoir plutôt des examens à court ouvert ou en tout cas des examens où la matière a été adaptée et donc ça vraiment ça on a dû en fait on a on a eu très peur on a cru très longtemps qu'on n'y arriverait jamais et finalement c'était plutôt des présentations des travaux qui en fait ont été très durs pendant le quadrimestre qui en fait au moment des examens étaient vraiment très light parce qu'on avait déjà fait la plus grosse partie quoi et puis en août ben là il ya eu le à est ce que on fait les examens en distance ou en présentiel parce qu'en fait la situation elle est plus ou moins mieux les examens que j'ai eu en distanciel l'examen s'est effacé devant mes yeux et donc ça c'est voilà donc ça c'est tout enfin en tant que délégué j'ai envoyé beaucoup de mètres etc on a pu repasser l'examen et voilà c'est des choses qui étaient de base c'est un professeur aussi qui avait pas connu en fait là c'est un examen de janvier que je devais repasser qui a pas connu en fait ce examen à distance et donc qui a dû essayer de mettre un truc en place et en fait il n'avait pas pensé que les serveurs suivraient pas ou aussi il n'a pas vraiment expliqué si l'examen était un point négatif et tout ça et donc là c'est des trucs auxquels ben nous on a directement fait attention on a directement je m'en téléphoné au service informatique où maintenant je travaille pour régler tout ça pour ce qui est vraiment un suivi parce que là on s'est rendu compte que on pensait qu'ils étaient prêts et puis en fait pas du tout et en fait justement ben les professeurs maintenant qui n'ont pas connu l'année passée le confinement qu'ils connaissent seulement maintenant en janvier pour les examens de janvier sont un petit peu perdus mais donc nous on est là aussi pour les aiguilles en disant ben nous on l'a connu est ce qu'on peut pas plutôt faire telle même enfin telle façon de côté etc et voilà et donc par rapport aux codes du coup on est rentré directement en code jaune il me semble et donc là on avait une place sur cinq qui pouvait être occupé dans les éditoires les cours pouvaient se suivre en ce qu'on appelle en commodale donc on pouvait ou le suivre à la maison ou le suivre sur place sauf pour les cours plus pratiques donc tout ce qui est plutôt moi j'avais un cours d'informatique sur dans les salles informatiques et donc ce prof là a décidé que ben le cours en commodale c'était beaucoup trop compliqué à faire pour elle parce que elle savait pas suivre en même temps sur un deuxième écran ce que les autres faisaient ce que nous on faisait enfin voilà et donc ça c'était un petit peu compliqué à mettre en place mais on avait plus ou moins le choix et moi par exemple il y avait des cours où j'avais un seul cours sur la journée ben j'ai décidé plutôt de les passer je te les suivre chez moi plutôt que d'y aller et puis il y a eu le code orange où là c'était plus qu'une place sur disque non non c'est une place sur cinq également c'est une place sur deux voilà et donc du coup là c'était un petit peu le enfin en fait on s'est rendu compte il y a un cours où c'est un auditeur de plus de 100 personnes on était 20 30 donc les profs se rendu compte qu'en fait là soit les étudiants avaient ou super peur ou bien on préférait le suivre chez eux et donc il y avait beaucoup plus de gens en distanciel et donc là le pour ces cours là en tout cas le code rouge n'a rien changé mais juste tous passés de l'autre côté mais ce qui était le plus compliqué c'était justement les cours où le matin on devait être en ce qu'en fait quand c'était en commodale il y avait les noms à paire suivre en suivant semaine paire les noms à paire suivant en semaine un père et donc il y avait un peu de mélange je n'avais plus trop qui suivait quand et tout moi il y avait une semaine comme ça où j'avais cours le matin en distanciel mais un quart d'heure plus tard je devais être dans le local quoi et donc là j'ai dit par contre il ya un souci est-ce que soit je viens tout le temps et vous m'autorisez à venir tout le temps vu que l'auditoire est pas du tout occupé ou est-ce que l'autre prof m'autorise à rester chez moi et l'autre prof ne m'a pas autorisé à rester chez moi parce qu'elle voulait que je sois présente parce que j'avais pas de raison médicale fin et donc ça a été le combat heureusement ça a duré deux semaines et puis la code rouge tous à la maison et on était on a été essayé mais donc voilà ça c'est plus ou moins plus plus ou moins bien passé qu'est ce que je voulais justement il ya un des problèmes du premier confinement c'était le matériel parce que tout le monde n'avait pas où le matériel tout on n'avait pas la connexion comment est-ce que vous avez réglé ça avec l'école avec l'université est ce que vous avez réglé d'ailleurs ou pas ou comment on va dire que les professeurs sont plus préparés au fait que ça pourrait avoir il pourrait y avoir des bugs ils sont plus conscients du fait que oui parfois je suis en présentation mais ma connexion ne fonctionne plus ou ils sont un peu plus concernant notre fatigue aussi qui va avec ça parce que on a quand même cours des dizaines d'heures enfin en tout cas sur la semaine on a plus de 20 heures de cours sur un ordinateur plus les travaux qu'on nous demande etc ils sont un petit peu plus conciliants parce que je pense que eux aussi ont été fatigués en fait de cette situation et donc on se met un peu plus chacun l'échelle l'un de l'autre mais les problèmes de connexion par contre non enfin certains sont plus conciliants mais il n'y a pas il n'y a pas eu de moyens je veux dire l'université c'est pas payer un wifi pour les étudiants non plus il y en a beaucoup plus par contre qui sont restés en cote cette fois ci et donc qui sont moins dans leur campagne profonde où le wifi passe trop passe passe pas trop donc ça ça a été quand même un changement pour le matériel je sais que les étudiants ont pu demander des ordinateurs à prêter au sein de l'université mais en fait le système est trop peu connu de les services informatiques a reçu beaucoup trop peu de demandes et en fait ça doit aussi venir de la part d'un professeur ou d'un doyant enfin il doit y avoir une raison valable parce que c'est quand même du matériel que l'université paye et voilà apparemment moi j'y ai droit parce que je travaille au service informatique et donc c'est une raison valable pour que j'ai du matériel à la maison pour que j'ai quelque chose de performant etc mais les étudiants en étudiant lambda il ya juste plus de logiciels qui ont été fournis par l'université gratuitement par exemple on a tous eu droit à antidote gratuitement jusque décembre donc c'est un logiciel pour l'orthographe etc je sais que spss et tout ça tous des trucs de stats ont été plus facilement fournis mais il faut toujours qu'une autorité fasse la demande donc voilà mais donc c'est ça mais donc on se retrouve quand même toujours au niveau technique on est il ya toujours un gap il ya des étudiants qui sont peut-être qui sont peut-être comme on va dire à lésés moi j'ai aussi entendu des des parents qui n'ont pas fait reprendre leurs études alors leur enfance est rentré ici en disant tu vas le faire l'année prochaine on sait pas ce qui va se passer on sait pas comment ça va se passer et alors surtout cela où j'ai entendu plusieurs fois c'est pour quelqu'un des gens des études des élèves qui sortait de réto et pour pas se retrouver parce que toi tu es donc t'es en master donc tu es déjà une vieille mais non mais ce qui rentre en premier bac la première bac c'est aussi là que moi aussi ah mais sincèrement je sais pas moi j'aurais pas voulu rentrer en première comme ça parce que déjà en première il ya déjà le côté social qui est compliqué parce qu'on on quitte enfin on quitte une école secondaire moi j'ai eu de la chance j'étais dans la même ville donc j'ai pas dû découvrir la ville etc mais j'ai dû me faire des amis etc il ya on connaît pas les professeurs on connaît pas on peut pas poser des questions par exemple les grands cours en auditoire on pose peut-être pas de questions au moment même mais on peut aller voir le professeur à la fin du cours dans un cours sur teams comment est ce qu'on veut poser une question de façon sans qu'il sent qu'il y ait un jugement etc derrière c'est très compliqué en fait parce qu'il n'y a pas il n'y a pas ce côté en team avec le professeur qui sont déjà en fait ils sont déjà submergés de mails donc l'étudiant aussi ont peur d'envoyer des mails et tout et donc ça c'est quelque chose quand même qui est pas évident et alors en plus les bac 1 enfin en fait un jour ça m'a vraiment fait rire parce qu'on était en réunion déléguée justement un étudiant de bac 1 qui lui demande pour avoir un tuto pour comment utiliser teams parce qu'il dit que les étudiants s'amusent à couper le micro du prof ils s'amusent à faire des bruits à sortir leurs potes du cours enfin les virer du cours les bacs et moi je les ai regardé j'ai dit mais enfin les gars vous avez quel âge et tout et en fait c'est vrai que je me suis rendu compte que pendant six mois ils ont pas eu école pendant six mois ils sont restés chez eux enfermés et en fait là on les a foutus dans un truc et on leur a dit maintenant vous suivez vos cours à distance quoi et donc en fait oui je pense qu'ils ont du mal à se concentrer ils ont besoin de ce lien et je pense qu'en première en fait on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui nous raccroche à nos études surtout au premier quatrième ce qui est c'est là qu'on amasse tout le monde et allez tchao t'as pas réussi tant pis et c'est à ce moment là qu'on a besoin que nos professeurs soient là qui est une équipe éducative avec nous et donc ouais vraiment je les comprends et je pense que si j'avais si j'avais été en première à ce moment ci j'aurais peut-être pensé à faire plutôt une formation ou quelque chose entre les deux parce que vraiment ouais c'est vachement compliqué est ce que vous en parlez ça justement en cp mais les bacs 1 en fait ici on a la dernière fois on a fait une réunion d'urgence pour nous étudiants dans le plus haut degrés en master etc et en fait les bacs 1 n'ont pas voulu intervenir parce que les cours sont très généraux et donc il existe beaucoup de synthèse aussi etc donc ils pensent pouvoir s'en sortir avec ça ils ont pas encore vraiment eu de travaux pratiques et tout et donc pour le moment il pose pas trop de questions en tout cas chez nous à la fac mais parce que voilà on leur a on leur a dit oui que si jamais ils avaient besoin d'aide nous les plus âgés en tout cas on pouvait relayer certaines choses ou parce que en fait je pense qu'ils comme ils d'un plupart savent pas d'autre de quoi ils ont besoin puisqu'ils viennent de débarquer de leur campagne façon sans mauvais jeu de mots il peut pas savoir ce qui leur manque parce qu'en fait la première bac c'était la première grandi de mon temps ça tu rencontrais des gens c'est à tu créer des l'ins sociaux c'est là que moi il ya des gens avec qui je travaille en 2020 avec qui j'étais à l'école en 99 c'est il ya très longtemps et donc il n'y a pas tous ces contacts qui sont ces contacts sociaux finalement on va s'entraider mais ceux qui sont timides comment ils vont faire pas je moi j'ai une vraie crainte qui est une casse et sur du plus vraiment sur du long terme il ya des gens qui sont là qu'on va on va perdre à tout jamais enfin en tout cas pour les études supérieures ils vont ou je sais pas donc ça me semble très bizarre et c'est vrai que les étudiants ils ont payé un minerval et à mon avis recommenceront l'année prochaine en première de toute façon mais voilà c'est vrai que c'est très compliqué c'était bien que les bacs parce qu'au départ ce qu'ils avaient prévu c'était que tout le monde reste à la maison sauf des bacs un qui pourrait aller à l'école ça je trouvais que la solution était quand même était quand même intéressante et mais donc oui on voit que les bacs sont un peu un peu quand même un peu livré à eux-mêmes malgré tout il n'y avait pas d'on boarding comme on dit dans le milieu du marketing c'est à dire que quand tu arrives dans une boîte le milieu des rh c'est à dire qu'on t'accueille on t'explique tout on te dise où sont les choses donc on va dire la chance qu'ils ont eu c'est d'avoir une rentrée plus ou moins normale dans le sens où ils ont eu une rentrée académique où ils ont pu rentrer donc ils ont eu les séances d'infos etc qui ont été différentes les bacs 1 sont les seuls à avoir eu des rentrées en présentiel par exemple nous les bacs 2 bacs 3 master etc on a eu tout sur team c'est parce qu'on était déjà plus ou moins habitués et donc nous on s'est senti un petit peu abandonné parce que ben voilà c'est pas parce que par exemple ici en master il y a des étudiants de Namur et de Saint-Louis qui ont débarqué chez nous parce qu'ils n'ont pas de master chez eux en histoire et eux en fait se sont dit mais en fait on est un peu des bacs 1 aussi et on n'est pas derrière nous ils doivent rendre des sujets de mémoire ils savent pas ils savaient pas qu'ils devaient rendre un sujet à telle période il y a les stages ceux surtout qu'ils font par la didactique etc ils voient pas où ils vont faire leurs stages parce que les écoles sont fermées ou les écoles font aussi des distanciels et donc il y a eu ce petit problème de décalage de on fait beaucoup pour les bacs 1 mais alors du coup les nouveaux étudiants d'ailleurs ont été un peu délaissés et donc ça c'est le souci que beaucoup ont relevé mais pour les bacs 1 voilà ils ont eu la chance d'arriver dans une université ouverte on a quand même pu faire les journées de rentrée on n'a pas pu faire les parrainages habituels et on a pas pu faire les activités de baptême qui sont quand même des activités qui permettent de rencontrer du monde et d'avoir un certain soutien et donc ça on les a pas eu donc ça c'est clair que c'est un manquement mais ils ont quand même eu cette chance d'avoir une d'avoir une rentrée mais je pense qu'il aurait dû avoir un suivi beaucoup plus d'explications en fait parce que déjà qu'on est en essentiel de materner en bac 1 on est déjà perdu là il aurait fallu avoir plus de suivi plus de mails plutôt des enquêtes à remplir je sais pas quelque chose pour les raccrocher pour qu'ils aient envie en fait qu'ils se sortent d'exister un peu de là dedans quoi donc ça c'est vrai que c'est à mon avis on verra déjà les examens vont être un examen janvier en tout cas au niveau quantitatif on verra s'il ya des gens déjà ont décroché ou arrêté à ce moment là alors je reprends un peu le chat parce que je n'ai pas encore pas beaucoup regardé donc josé salut josé le prof qui utilise le tableau comme un outil essentiel doit être perdu dans les cours online ça c'est sûr il ya vea qui dit que tu es terrible salue vea d'ailleurs alors est ce que l'université fait un appel aux privés pour de l'aide matériel bah je crois qu'ils doivent pas parce que déjà on leur demande pas ce matériel qu'ils ont mais tu m'as pouvoir répondre donc mon image est inversée paraît-il et ça a dû être dur pour ceux qui passaient du primaire au secondaire ou qui rentraient à l'unif oui c'est ça quand on passe d'un cycle à l'autre c'est vrai que c'est toute façon compliqué mais donc je ne pense pas qu'ils fassent appel à du à du à du privé c'est plutôt je sais qu'en en secondaire ils ont fait beaucoup ça il ya des espèces pas du privé par ici des asb l'extérieur qui ont collecté beaucoup d'ordinateurs pour les distribuer dans les écoles secondaires mais à mon avis pas à l'université en fait chez nous il ya le service d'aide qui en fait pour ma part trop peu connu des étudiants faut savoir que le service d'aide c'est aussi ce sont des psychologues des assistants sociaux c'est un enfin c'est vraiment un endroit où les étudiants peuvent se sentir à leur aise et peuvent demander justement de l'aide il ya aussi ce qu'on appelle les étudiants pep donc étudiants qui ont déjà un profil spécifique donc qui ont par exemple des maladies un handicap mais qui aussi par exemple ont un travail à côté très prenant ou une activité sportive de haut niveau et déjà que c'est déjà très peu connu de base comme aide avec le confinement c'est vrai qu'on a vu on a vu certains certains spots de pub en disant n'oubliez pas le service d'aide etc mais en fait on se rend pas compte de ce qu'il ya vraiment derrière et des personnes qui travaillent là les étudiants aussi parfois se demandent s'ils ont vraiment droit parce que enfin parfois papa et maman peuvent gagner très très bien et eux peuvent avoir un job étudiant et ils disent est ce que je peux vraiment lui demander de l'aide à l'ucl etc oui oui enfin au pire ta demande sera peut-être pas spécialement pas accepté mais on la remettra plus tard parce qu'elle n'est pas urgente mais il ya on peut faire la démarche d'aller vers vers ce système et les psychologues sont très compétents enfin je veux dire c'est des psychologues du ciel qui ont l'habitude d'être face à des étudiants justement il ya peut-être ce côté là un peu plus enfin de proximité un peu plus facile qu'avec un psychologue parfois extra universitaire voilà là ils sont confrontés je veux dire le directeur c'est le recteur enfin je veux dire ils ont ils ont des infos parfois plus plus proche de la réalité quoi salut martin soit soit le bienvenu j'avais oui tu sais en fait quand j'étais étudiant il ya vingt ans il y avait déjà le même problème on avait il y avait des services des deux étudiants qui pouvaient faire toute la com qu'ils voulaient les étudiants les connaissaient pas et alors qu'ils disaient on a du budget mais on il faut on n'a pas assez de personne à qui le donner donc déjà je m'en parlais à lier qu'il y avait déjà cette problématique là donc je vois que vingt ans plus tard c'est toujours après il ya aussi toujours le côté de comme tu dis on sait pas si on a droit et puis à des gens qui ne veulent pas demander parce qu'il ya vraiment ce côté de comment dire où tu tu vois c'est aller demander de l'aide et c'est parfois que c'est une démarche pas toujours facile à faire oui oui parce qu'il faut aussi oser aller aller demander et c'est se mettre un petit peu dans un statut enfin c'est un peu compliqué quoi de d'avoir ce statut aussi de personnes aidées alors qu'on aimerait bien s'en sortir et je pense qu'on a tous en cette période-ci la volonté de dire ben moi j'y arrive moi je suis plus fort et en fait parfois il faut dire qu'il ya de l'aide qui peut nous rendre en fait plus fort justement donc voilà mais donc voilà donc il ya ce côté est donc tu disais tout à l'heure on va revenir ce que tu disais un peu avant il ya un truc qui n'y a pas et qui fait quand même partie intégrante de la vie étudiantine on en pense au niveau festif mais au niveau intégration c'est justement toute la vie des cercles alors là il ya plusieurs politiques il ya des écoles où toute la vie des cercles a été complètement coupé d'autres où ça a été réduit comment on commençait chez vous ben chez nous d'abord ça a été réduit donc en fait les soirées étaient acceptés mais c'était maximum quatre par table il me semble il n'y avait pas d'actes donc il n'y avait plus de soirée en fait c'était des soirées un peu barre donc ça veut c'est à dire que le service faisait à table il y avait une inscription soit par mail soit via des google formes ou alors c'est premier arrivé premier servi il faut savoir qu'aussi entre cercle il ya énormément solidarité donc il y avait beaucoup de tables réservées entre cercles entre comitards mais donc monsieur et madame tout le monde qui voulait se détendre autour d'un verre a parfois été un petit peu un petit peu lésé parce qu'il n'y avait plus de place à ce moment là donc là les activités ont pu continuer et alors pour le baptême c'est ce qu'on appelle une activité d'intégration alors là cette année c'est moi j'ai pas participé parce qu'il fallait avoir un poste dans le comité et il fallait absolument s'investir et moi j'avais pas vraiment le temps cette année c'est et en fait c'est des actes enfin ça a été aussi un système de carnet etc mais ça n'a pas été le même ça n'a pas été le rachat il n'y a pas eu c'est plutôt des barbecues des discussions etc voilà ils ont un petit peu changé et ici je sais que les étudiants qu'on appelle plus bleus mais parce que le statut a changé il faut que ce soit en accord avec l'université les les nouveaux intégrants voilà ah oui oui voilà il y a je sais plus exactement le nom exactement je pense que c'est intégrant intégrante quelque chose comme ça et donc on doit remplir des missions dans un carnet parce que voilà mais c'est c'est plus la même chose quoi gueule en terre nouveau intégrant c'est comme ça quoi tu vois ah oui oui mais en gros ici ce qu'on espérait c'est qu'au deuxième quadrille on puisse faire un baptême classique mais sans les activités où on se touche mais sur les activités où on mange sur les activités où en fait ça s'appelle pas un baptême quoi d'après moi mais c'est ça voilà c'est un baptême où il n'y a personne qui 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 mange dans la même assiette que quelqu'un d'autre qui enfin c'est ça en fait le but du baptême c'est de c'est de pouvoir céder quand il y en a un qui tombe c'est à le ramasser c'est se tenir c'est c'est se vomir dessus si on veut mais c'est voilà c'est beau c'est beaucoup de proximité et en fait mais c'était plus possible enfin là je vois pas comment on aurait pu ça me fait penser à guillem au guise qui qui dans un de ses sketchs dit on peut on peut faire des on peut faire des soirées sans boire et sans se toucher mais ça s'appelle des réunions et on fait des power points après voilà moi je pense que enfin le baptême c'est pas que de la picole et que de se vomir dessus etc c'est une aventure bien plus humaine que ça parce que je préfère qu'on soit clair là dessus mais c'est vrai que faire un baptême où il n'y a pas assez de proximité et où on peut pas enfin ça n'a pas de sens en fait et du coup ici ben je sais que les présidents de baptême etc ont eu du mal mais ils ont en fait ils se sont dit on va réinventer le baptême on va faire d'autres activités on va faire d'autres jeux on va essayer de créer une autre ambiance elle est différente parce que tout monde va participer que c'est un peu une élite qui a droit mais mais voilà et alors les soirées je sais que par exemple pour tout ce qui est régional eux ils ont déjà droit qu'à une ou deux soirées par qu'un trimestre du coup là ça a été des ils ont ils ont droit de d'office ouvrir de 14h à 23h sûres et certaines et donc du coup les gens buvaient beaucoup plus tôt dans la journée mais c'était pour faire option bar quoi comme nous on a toujours eu en fait un bar ouvert pendant toute la journée mais ça a été un petit peu une nouveauté pour leur permettre de renfouer un peu les caisses et d'ouvrir quand même justement tu parles de renfouler les caisses et puis même comment comment les étudiants prennent justement enfin quels sont les retours justement du fait qu'il y ait des restrictions au niveau festif est-ce que c'est plus ou moins bien aperçu ou pas ou et aussi une question deuxième question qui est intéressante comment comment ça se passe avec les étudiants qui viennent de l'étranger parce que eux aussi ça doit être chaud déjà que pour intégrer des petits belges c'est pas facile mais alors s'il faut intégrer des mecs qui viennent du pérou ou de je sais pas où ça doit être encore plus en fait par rapport aux erasmus donc nous dans la faculté on a un poste du cercle s'appelle le poste fac qui justement gère ses étudiants venus de l'étranger donc il ya un parrainage qui est mis au début de l'année personnellement j'ai essayé de parrainer une fille qui ne m'a plus répondu donc ça je pense que c'est peut-être un choix de sa part ou quoi mais voilà il ya quand même ça qui a été mis en place pour qu'on discute un petit peu qu'on essaie de se rencontrer que ce soit en virtuel ou en réel pour justement un petit peu les accueillir là dedans il y en a quand même qui les autres années ont fait leur baptême voilà cette année ci c'est un peu différent ça va pas les accueillir de la même façon barbecue et tout mais il ya eu quand même on a essayé de faire un lien avec ces étudiants là mais par contre c'est eux qui s'inscrivent et nous qui nous inscrivons donc un étudiant qui n'a parfois pas fait ce choix là en tout cas par la fac n'est pas spécialement soutenu il n'y a pas vraiment un lien qui est fait que d'autres étudiants mais bon il ya le côté erasmus qui est fait pour ça aussi voilà donc eux ont d'autres moyens de discuter etc et d'avoir de liens et et je ne sais plus ce que j'allais dire par rapport à ça enfin voilà il ya des choses qui sont mises en place pour eux mais voilà ici j'ai pas beaucoup de suivi vu que moi mon erasmus ne m'a plus répondu mais alors aussi quand ils sont arrivés il n'a beaucoup été en quarantaine et donc les premières semaines où ça a été ouvert ils n'ont pas pu participer ça c'est un peu en bas puis ils n'ont pas eu la rentrée en présentiel mais ils arrivent dans un nouveau pays avec un nouveau système pour apprendre à avoir cours à distance et donc là ça a été un petit peu compliqué et alors les erasmus que nous on a parrainé sont des erasmus de notre fac donc c'est des gens avec qui on pourrait avoir cours tous les jours on a j'ai pas parrainé quelqu'un en sciences po quoi ou en maths oui bien sûr à coup salut à quoi elle soit le bienvenu on faisait aussi des activités sympas avec d'autres d'autres nouveaux intégrants j'ai dû cambrioler j'ai dû cambrioler la banque fortis avec des pistolets à eau et un déguisement déguisement ah ouais ok chéri ouais c'est pas mal il y a moyen de réinventer un peu le folklore quoi il faut pas non plus que ça porte très judice au cercle c'est toujours dans la bienveillance et on va pas on va pas mettre un bleu au milieu d'une place avec une plume dans les fesses voilà c'est toujours dans le respect c'est donc fini le temps des plumes dans les fesses ben il y a eu les fricadales dans les fesses avec la maf et ils ont dû fermer donc enfin d'où la légende on ne sait pas si c'est vrai mais on évite de mettre jeûte dans les fesses des gens voilà c'est la morale pour continuer sur l'aspect social et peut-être moins festif il y a quand même pas mal d'articles où il y a des témoignages d'étudiants qui qui sont enfin qui dépriment qui sont isolés qui par exemple ou n'ont pas plein de copains ou enfin qui n'ont pas de contact parce que j'avais lu direz vous d'une nana qui disait qu'elle regrettait c'était une bosseuse et qui en fait bosse travailler beaucoup et n'a jamais pris le temps justement pour faire de la guindaille faire des fêtes et pas mal de choses et donc là elle me dit en fait j'ai pas vraiment de gens qui contacter donc je me sens toute seule chez moi est-ce que justement chez vous l'université a je sais pas d'une manière ou d'une autre essaye un peu par exemple toi dans ta faculté vous avez quand même reçu un courrier des profs qui me semblait quand même très intéressant à ce niveau là mais en fait donc déjà il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance de pouvoir rester en cote et donc ils sont restés avec leur cocotteur par rapport au premier confinement on a dû vraiment aller dans nos familles etc donc là les gens ont un peu plus fait le choix et donc de voir où ils faisaient leur confinement et par exemple à la guindaille parce qu'on en parlait j'ai oublié de revenir là dessus il y a beaucoup de gens qui continuent à faire la fête dans leur cote etc qui ont eu envie de faire la fête d'une autre façon et puis il y a les étudiants qui ne codent pas et qui ont retenu chez papa et maman et qui n'ont pas eu le choix moi c'est mon cas je ne cote pas donc je suis tout le temps tous les jours chez moi je suis une fille qui a beaucoup beaucoup d'activités à côté je suis rarement à la maison et ça m'a fait du bien au début tu étais rarement à la maison oui oui parce que là je suis absolument je pense que ma chambre je ne la quitte plus je m'autorise des pauses et je vais en bibliothèque pour dire à quel point j'ai besoin de sortir je vais en bibliothèque étudier parce qu'au moins je vois des gens en bibliothèque donc c'est à ce point là et en fait justement quand on était hyper occupé et qu'on avait toutes ces activités là on ne se rendait pas compte en fait de la chance qu'on avait de faire ces activités là plusieurs fois moi j'étais fatiguée j'en avais marre de devoir sortir de voir des gens et au début le confinement j'étais là yes enfin un peu de repos et là de nouveau c'est un peu on arrive en blocus donc là dans trois semaines on est en blocus et c'est à part mon père et mon chien je ne vois pas grand monde et ça devient un peu pesant en fait parce qu'on ne peut plus en fait se libérer l'esprit c'est ça le plus gros souci aussi c'est de il n'y a pas de coupure en fait entre les cours et la maison et donc avant tu sais t'allais en cours tu faisais ta journée en bibliothèque jusqu'à 18h et puis tu rentrais chez toi et tu te posais avec tes parents ou tu les aidais aux tâches ménagères enfin ta vie de famille quoi là c'est vraiment si tu ne te fixes pas une limite ou tu ne dis pas à 17h j'arrête de travailler comme ça à 17h30 je peux faire ma vie avec vous il n'y a pas il n'y a pas cette frontière là et donc ça c'est moi je pense que c'est ce qui me pèse le plus de ne pas avoir vraiment cette frontière de j'ai mes cours et puis j'ai ma vie de famille sur la solitude nous avec la fac ce qu'on a essayé de faire du coup c'est on a créé un discord avec toute la fac et donc ça permet justement j'en vois que c'est beaucoup plus eux qui discutent justement là dessus d'être un peu eux-mêmes à travers un internet de faire rire, de raconter des blagues et tout et en fait ils sont connus du coup sous un pseudo et donc c'est marrant parce que en fait on ne connait pas vraiment cette personne mais la personne a l'air beaucoup plus libre d'être le nouveau petit bac 1 en fait c'est le côté moi que j'aime beaucoup par rapport à ça il y a eu des dérives qu'on a dû supprimer des gens parce que ça insultait des professeurs ou bêf c'est la liberté qu'on laisse sur internet voilà mais nous on a décidé malheureusement de censurer ça parce que ça reste le discord de la faculté libellé faculté de philosophie et lettres de Louvre-la-Neuve donc fait par le bureau des étudiants donc qui est juste au dessus de moi en tant que délégué c'est eux qui gèrent ça dont je le faisais partie avant mais j'ai arrêté et donc voilà ça on a créé ça quand même pour avoir un peu de discussion entre nous de partage donc on a des... oui il y a beaucoup d'étudiants qui participent à ce discord ? ben franchement oui justement pas mal je suis étonnée bon il y a souvent les mêmes aussi qui reviennent parce qu'on ne peut pas se mentir il y en a qui sont un peu plus branchés discord que d'autres mais justement il y en a qui comme moi n'ont jamais étudié discord avant qui l'ont installé et en fait maintenant la preuve c'est que j'utilise ça aujourd'hui pour te parler j'ai découvert un nouveau moyen de communication en fait et en fait du coup on a plusieurs canaux dans la conversation mais je ne connais pas exactement dans les terres donc voilà et donc on en a un pour plutôt les jeux les salons voilà on en a pour plutôt les jeux on en a pour discuter on en a même pour allumer notre bibliothèque et genre travailler ensemble pour avoir l'impression d'être en blocus on en a pour les questions se présenter les notes d'examen enfin il y a vraiment plusieurs trucs qui ont été créés puis on en a créé un aussi juste pour les historiens de bac 2, bac 3 parce que en fait c'est nous qui avons plutôt initié les bacs 1 ne nous ont pas suivis simplement et les masters on n'a pas spécialement eu envie je crois et là c'est plutôt c'est vraiment de la rigolade entre nous mais il y a le côté sérieux il y a chaque salon dédié à un cours et il y a un professeur qui a demandé à être dessus un professeur un peu geek, un peu drôle monsieur Paul Bertrand vraiment un de nos professeurs préférés dans la faculté qui lui a décidé d'être dessus pour justement avoir ce lien avec ses étudiants et dire ben voilà les gars là c'est un peu plus détente parlez-moi un peu comme si j'étais un pote il n'y a pas de soucis en plus il est plus âgé et tout et voilà et donc ça permet d'avoir un lien avec lui pour certains cours de poser plus facilement des questions etc donc ça c'était cool c'est vraiment un gros avantage et alors du coup ben nous il y a trois semaines je dirais quatre semaines allez on a envoyé un mail un peu en panique parce que comme je disais tantôt les bibliothèques sont peut-être restées ouvertes mais les centres d'archives ont fermé et donc il y a beaucoup d'étudiants en master qui se sont retrouvés en mode je fais quoi avec mon mémoire en fait je dois le rendre dans trois mois ou dans un mois ou selon les différentes deadlines qu'est-ce qu'on fait sans ça à qui est-ce qu'on peut demander de l'aide et tout et donc nous enfin les autres étudiants de bac aussi on a décidé d'intervenir en disant ben voilà en bachelier nous aussi on se sent délaissés par rapport à ça et tout et donc on a créé un fichier partagé où on se partage toutes les ressources et tous les bouquins dont on a besoin donc on a créé un petit réseau de partage entre nous et alors nos professeurs en fait je pense ont compris qu'on était vraiment en difficulté ont compris que par rapport au premier confinement en fait en plus de l'isolement il y avait enfin la période est dégueulasse il fait dégueulasse il fait froid enfin il y a un petit peu la déprime saisonnière qui va avec et donc je pense que eux ont eu un peu ce déclic et donc ils nous ont envoyé un mail que je peux lire en fait parce que vraiment ça a été enfin ils ont été super alors où est-ce que j'ai mis ça je l'ai mis sur mon facebook je vais aller le retrouver là-bas enfin voilà donc ils nous ont vraiment envoyé un message de soutien parce que je pense qu'ils ont remarqué que l'entraide qu'on avait fait entre nous avait fonctionné enfin le système qu'on avait mis et donc ils se sont dit bah là on va aussi appuyer vous appuyer derrière ça et donc ça commence par chers étudiants la situation Covid nous affecte tous enseignants comme étudiants et ça je pense qu'il y a beaucoup trop d'étudiants qui oublient que les professeurs sont autant impactés que nous moi j'ai des amis à moi où leurs parents sont profs à l'UNIF et il a fallu partager des pièces de la maison entre le papa qui donne cours ou la maman l'étudiant qui a cours le petit frère et la petite soeur et donc je pense qu'on oublie parfois aussi enfin nous il y a des profs parfois leurs enfants ont crié au milieu du salon enfin voilà je pense que ça ils ont bien fait de le dire qu'on connaît tous la même situation on l'apporte pas tous de la même manière c'est vrai mais on connaît tous la même situation et donc mais nous souhaitons vous dire que nous sommes vraiment avec vous dans cette crise en échangeant entre enseignants nous nous sommes émerveilleux de votre capacité de résilience beaucoup de profs constatent votre solidarité les uns avec les autres ce qui débouche dans plusieurs cours et séminaires d'excellentes prestations bravo mais nous savons bien que derrière cette réalité positive il y a beaucoup de détresse c'est pourquoi nous vous demandons de nous signaler vos situations personnelles pour que nous puissions vous accompagner au mieux et en tenir compte lors d'autres délibérations pour l'étudiant en bachelier vous pouvez vous adresser à tel professeur et pour son master à tel professeur donc ce sont les deux présidents de jury qui nous encadrent les difficultés peuvent être de l'ordre être d'ordre matériel donc exemple accès aux archives aux bibliothèques etc d'ordre psychologique je suis seule débordée, perdue ou d'ordre familial ou social exemple mes parents ont fait faillite et d'autres bref nous voulons vous dire que c'est ensemble que nous souhaitons traverser cette crise pour un mieux très sincèrement les enseignants et quand j'ai partagé ça j'ai été agréablement surprise parce qu'il y a eu plus de il y a eu 90 likes je pense sur Facebook plus dans les groupes où je l'ai partagé et je pense que certains étudiants n'avaient pas conscience en fait que nos profs étaient aussi touchés par la situation en fait oui après je pense aussi que c'est pas comme ça dans toutes les écoles oui non clairement pas voilà il faut aussi dire et ce que je trouve intéressant aussi en t'invitant c'était en fait des témoignages catastrophiques il y en a plein on en voit beaucoup c'est sûr que les gens où tout va bien ils ont c'est moi eux qui crie que tout va bien surtout qu'ils voient que d'autres il y a des facultés il y a des universités où c'est compliqué où il y a moins d'entraide où où les profs sont largués où il y a des écoles qui se sont entre les deux confinements il y a des écoles je sais pas très bien ce qu'ils ont fait mais quand tu entends certaines choses tu dis qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ils pensaient qu'il n'y aurait pas de seconde vague rien du tout je sais pas mais c'est vrai que je trouve que en tout cas enfin pas ton histoire mais en tout cas dans ta faculté je trouve ça intéressant aussi de voir qu'il y a pas mal d'écoles ou des enseignants des écoles qui ont fait beaucoup d'efforts tout n'est pas encore au point mais voilà ça je pense c'est pas évident moi ce que ce que j'aimerais vraiment rappeler c'est que moi j'ai beaucoup d'étudiants souvent haut placés dans les justement dans les que ce soit à l'âge etc. ou d'anciens de l'AGL qui crie au scandale directement en disant les professeurs nous oublient l'université nous oublient etc. et en fait ne voit pas ce qui pourrait être mis en place ou ce qui a été mis en place donc je veux bien que c'est bien mignon le mail directeur qui dit on pense à vous parce qu'il envoie à tout le monde et il bise pas vraiment quelqu'un mais je pense que notre devoir à nous en tant qu'étudiants et qu'on soit délégué ou non qu'on appelle ses professeurs mais en étant en étant bienveillants et pas simplement dans la critique pas seulement dans le vous nous avez oublié c'est n'importe quoi nanana moi je pense que enfin vraiment nous ce qu'on a essayé d'aborder c'est on a essayé de leur montrer des solutions de ce que nous on attendait donc c'est à dire un lien social on a eu nous la fac a créé un discord on a demandé à avoir certains cours enfin des remédiations ça a été mis en place après en histoire on va pas se mentir on est pas 2000 on est une trentaine c'est facilement faisable chez nous la faculté est pas énorme non plus donc voilà c'est faisable mais moi je pense que si les étudiants vont dans une démarche positive en disant clairement on a besoin d'aide et on aimerait bien mettre ça ça et ça en place s'il vous plaît aidez nous et bien en fait je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions plutôt que de dire parce que moi il y a des gens que je ne suis même plus sur les réseaux sociaux parce que tous les jours c'est les professeurs nous oublient c'est vraiment qu'une bande de cons eux ils sont pépous dans leur salon non 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 au premier confinement nous il y a des professeurs qui ont perdu des membres de leur famille il y en a qui ont dû retourner parce qu'on a des professeurs invités d'autres pays qui ont dû retourner dans leur pays qui n'ont pas su donner cours à ce moment là alors parce que leur famille était en train de mourir et je pense que ça on l'a trop oublié je pense qu'on doit aussi penser à ces personnes qui sont humaines comme nous et qui parfois ont du mal il y a des profs qui utilisent un ordinateur pour eux c'est super compliqué et alors que nous on pourrait leur expliquer on pourrait moi j'ai dit à mes professeurs je veux bien donner de mon temps pour faire des tutos s'il faut expliquer des trucs mais ça par exemple je te coupe Mathilde ça c'est l'école je veux dire là par exemple c'est un des problèmes et j'en ai moi parlé dans les écoles moi je donne cours dans certaines écoles supérieures et j'ai dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des formations pour donner du distanciel moi j'ai décidé j'aimerais bien avoir peut-être moi je le fais mais je n'ai jamais vraiment appris à le faire et on a eu deux heures nous dans une école il y a des écoles où ça s'est plus fait mais je trouve que ça aurait dû être généralisé et je pense que tous les profs auraient dû avoir des tutos des choses et qu'ils soient faits par les écoles ou par la Fédération de l'Union de Bruxelles je ne sais pas par quelle il y a eu mais c'est vrai que ça a été très mal donné des professeurs se sont beaucoup plaint en expliquant que pardon qu'il y avait eu il y a ça s'appelait les LLL je pense quelque chose comme ça il y a eu un un suivi plus ou moins fait mais ça a été fait très rapidement le niveau des professeurs n'était pas le même par rapport à l'ordinateur aussi par rapport à la maîtrise et puis chaque cours a sa spécificité parce qu'il y a des cours qu'on peut donner ex cathédra très facilement et on papote devant son ordi et puis il y a des cours où il faut démontrer il faut placer des slides il faut il faut poser des questions aux étudiants enfin c'est vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas été vraiment pris en compte et ça c'est vrai que parfois l'université n'a pas toujours suivi j'ai été une des principales critiques au début de l'année non bien sûr on verra bien en plus tiens question l'école pour l'instant elle vous donne quoi comme comme perspective au niveau temps donc là on est quoi jusqu'à la fin du quadrimestre c'est du distanciel vous savez déjà plus ou pas encore en fait le truc c'est que donc le gouvernement a dit que ça s'arrêtait au 13 décembre sauf que nous notre blocus commence la semaine d'après donc en fait nous on voit pas moi j'avais mis ça j'avais un mot sur facebook en rigolant en disant allez c'est le retour du premier confinement on enchaîne confinement blocus donc blocus égal confinement pour nous examen et doit dire qu'on est confiné jusqu'à février et donc en fait nous on voit en fait jusqu'à février on se voit devant notre bureau on voit pas plus loin que ça on voit pas de l'effet déjà c'est un truc qu'on connait oui enfin l'effet c'est déjà un truc qu'on connait pas trop nous on blocus donc là il y a pas trop de effectifs par rapport à ça mais là c'est vraiment genre ah bah avant février de toute façon je reposerai pas mes fesses sur un banc et par rapport aux examens on a pas vraiment de nouvelles il y a des profs qui ont décidé de directement changer leur façon de côté donc ils nous demandent à travailler elle a besoin d'examen et tout mais on a aucune nouvelle encore pour le moment c'est ça c'est sûr qu'à mon avis déjà vendredi il y a un comité de concertation qui à mon avis va être un comité important parce que celui qu'on a eu il y a deux semaines c'était juste pour dire voilà on continue mais là il y a pas mal d'attentes que ce soit au niveau des écoles qu'est-ce qu'on fait des écoles qu'est-ce qu'on fait au niveau des commerces au niveau plein de choses bon ils ont déjà quand on voit les interviews de Decro je sais pas pourquoi j'allais dire Van Cranbrook je sais pas de toute façon Vandenbrook les fêtes clairement ils voudraient qu'on ait pour personne je pense qu'ils n'iront pas plus loin que le cercle familial mais donc la semaine prochaine à mon avis je pense que les écoles attendent d'ailleurs vous qui êtes dans le chat vendredi on va faire comme d'habitude le live de la conférence de presse et de avant la conférence de presse qu'on suit à chaque fois sur LN24 donc voilà je pense que ce sera ouais ouais mais en fait là justement enfin par exemple tu vois à la base on devait s'arrêter le 13 décembre sauf que nous une semaine après on a les cours enfin on a le blocus ils vont pas nous remettre une semaine en présentiel et là ils vont pas nous remettre en présentiel alors qu'on vient seulement de commencer à prendre nos marques avec le distanciel et donc dire la semaine prochaine vendredi enfin dire ah bah là tout le monde retourne à l'école bah nous le problème c'est qu'on en a marre d'être en fait des yo-yo oui non non oui en fait on veut soit on reste tout le temps à la maison et on s'est clairement dit on a plus de tp plus nanana et c'est fait comme ça soit soit on reprend directement on reprend tous enfin en fait nous on cherche on veut juste des réponses claires et pas de oui non toutes les semaines en fait parce que ça c'est vraiment c'est un yo-yo qui est pas du tout agréable à avoir et en fait quand on se retrouve enfin confortable et bah en fait ils rechangent tout et à une semaine enfin ici on a trois semaines du blocus on va pas reprendre des cours en présentiel enfin je veux dire c'est à part pour les tp franchement ça c'est le truc pour lequel moi j'ai des amis en vt etc ou même en médecine là c'est super important pour eux les dernières semaines qu'ils vont se faire ici pour les travaux pratiques mais il faut vraiment qu'ils soient clairs et que tout le monde y ait droit aussi et pas simplement la lettre A à I vous pouvez venir telle semaine et vous telle pas qui est un truc un peu cohérent quoi justement il y a par rapport au tp enfin au-delà des tp c'est peut-être moi dans ta fac mais il y a aussi le gros problème des stages c'est à dire que il y a des moi je suis par exemple prof chez Vattel Vattel c'est une école d'hôtellerie mais j'ai des étudiants qui sont en deuxième en deuxième master mais eux c'est ils font un master en hôtellerie mais pour tout ce qui est e-marketing il n'y en a plus aucun qui cherche de stage en hôtellerie ils essayent de trouver des stages en entreprise pour faire de l'e-marketing mais ils rament beaucoup tiens comment c'est qu'est-ce que j'allais dire je ne sais pas comment ça se passe autour de toi peut-être que toi je ne sais pas si tu dois trouver je ne pense pas que tu dois trouver un stage mais comment c'est finalement c'est quoi les échos des étudiants parce que là moi j'ai vu des témoignages des étudiants en plus qui s'ils n'ont pas de stage ils ne peuvent pas valider beaucoup de crédit pas de crédit pas d'année passée pas de diplôme enfin bon on est voilà alors il y a des écoles qui essayent de trouver beaucoup d'écoles qui essayent de trouver des solutions moi je vois bien il y a des écoles qui cherchent des stages mais pour leurs étudiants c'est vraiment chaud tiens comment c'est autour de toi tu as eu des échos ou comment j'ai plusieurs cas en tête donc ici l'année passée j'ai une amie qui n'a un moment à redéfinir l'année dernière et ses stages eux ont été prolongés ici au début de l'année pour justement lui permettre d'être quand même diplômée d'avoir ses stages donc elle avait déjà rendu son TFE etc il ne lui restait qu'à valider ses stages et donc elle a eu cette chance que ça ne l'a pas vraiment pénalisé parce qu'elle a trouvé un job quasiment directement après mais ça n'a pas été la chance de tout le monde le gros problème aussi ça a été de parfois pouvoir faire un double programme parce que maintenant on ne peut plus combiner stage, mémoire on ne peut plus avoir X unité d'enseignement et donc il y en a beaucoup pour qui ça a pénalisé par exemple d'avoir encore leur mémoire à rendre ou un stage à faire et donc de ne pas pouvoir s'inscrire à un deuxième programme un master complémentaire ou même d'autres formations etc qui n'ont pas pu qui n'ont pas pu non plus qui ont perdu leur statut étudiant malgré tout parce que parfois ça n'a pas été prolongé enfin là ça a été les gros soucis et alors chez nous principalement vu qu'on est une fac très littéraire c'est les stages en didactique donc dans les écoles j'ai des copines qui m'ont dit qu'elles ont eu refus sur refus dans les écoles le prof leur a dit mais suivez le cours sur Teams et en fait les profs de secondaire ne savaient pas faire le cours sur Teams donc pas moyen d'avoir les stages etc on les a refusés c'était non on ne prend pas d'externe à l'école parce que c'est un danger supplémentaire qu'on fait entrer dans l'école surtout si vous faites plusieurs écoles et donc en tout cas ça pour la didactique ça a été un gros problème maintenant ils peuvent seulement reprendre mais comme je dis là dans trois semaines nous on est en blocus donc ça veut dire qu'ils doivent faire leur stage maintenant alors qu'on rentre dans une phase clé on a tous nos travaux à rendre etc donc ça ça a été un peu compliqué et alors tout ce qui est stage je sais en pharma etc moi j'ai beaucoup de copines en fait qui ont fait leur stage en hôpitaux parce qu'ils avaient besoin d'aide et voilà et donc ça a été en fait un été rempli de stages pas de vacances donc pas de coupures avec des journées fatigantes des stages en même temps que les cours aussi beaucoup donc trouver un peu ces marques donc oui effectivement dans le secteur médical etc là il fallait des stagiaires donc ils ont été pris par contre dans tout ce qui est plutôt social non on a fait nos bulles on ne veut personne de nouveau et dans les écoles c'est en fonction si les écoles ferment ouvrent enfin on ne peut pas faire à leur place voilà quoi donc ouais donc là aussi clairement il va falloir trouver oui ça dépend vraiment en fait de chaque cas parce que il y a des écoles en Brabant-Oualon ça a été par exemple beaucoup plus facile d'avoir un stage dans des écoles plus lointaines des plus petites écoles ben c'était plus compliqué parce qu'il y avait moins de moyens pour accueillir des gens et voilà moi je parle principalement de ça parce que c'est ce que je connais mais après il y a beaucoup de professeurs chez nous en histoire pour les stages plutôt de recherche et d'archives où les professeurs avaient directement pris des contacts avec les institutions pour dire est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir accueillir mes 10 étudiants comme les autres années on va faire un espèce de pacte promettez-le-moi parce que eux c'est dans leur cursus et qu'on ne peut pas annuler ces stages là quoi sans stage c'est pas de formation et voilà oui je vois bien tout à fait le problème de stage alors ah ben oui tout à l'heure tu disais que j'ai une question qui est un peu plus personnelle c'est un peu hors sujet mais elle étudie l'histoire elle a une période particulière où elle veut se spécialiser enfin pourquoi est-ce que tu fais histoire d'ailleurs ah alors ben du coup comme je dis avant ben je faisais philo avant et en fait j'ai toujours fait des études enfin en secondaire j'étais en option histoire forte et philo j'avais peur de faire histoire parce qu'il y avait énormément de recherches et je me suis dit moi passer ma vie dans mes bouquins c'est mort donc j'ai fait philo puis je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans le monde dans lequel je voulais aller parce que déjà les étudiants qui j'étais étaient beaucoup plus âgés que moi lisaient beaucoup plus et on avait pas du tout le même centre d'intérêt moi j'étais plutôt le genre de fille hyper occupée qui veut voir plein de gens etc et qui a besoin de contacts et eux étaient très forts au ras de biblie et beaucoup de lecture parce que moi je c'est pas du tout mon truc et donc j'ai décidé de faire histoire j'ai pas beaucoup réfléchi parce que en fait je me suis rendu compte que j'ai toujours voulu enseigner et l'histoire c'est la matière dans laquelle je me sens le plus à mon aise donc voilà aujourd'hui j'adore mes études et je réussis super bien par rapport à philo où j'ai toujours réussi mais c'était plutôt je sais pas trop d'efforts parce qu'en histoire j'ai vraiment envie de me donner j'ai envie de me faire mes travaux etc et si j'ai reçu mes premiers points en point de travaux j'ai eu 16 enfin voilà c'est hyper motivant en fait de voir que le travail qu'on fournit ben voilà est récompensé et du coup moi je travaille plutôt en période contemporaine ici cette année-ci j'ai choisi des séminaires en antiquité et en contempor mais j'ai les deux périodes que je préfère mais pour mon mémoire je vais travailler sur la guerre civile espagnole et donc vraiment en contempor voilà pas mal pas mal donc ça c'est la question de la question de José à laquelle j'ai répondu salut Nahara soit le ou la bienvenue merci pour le follow et donc après après les stages en fait il y a c'est plus les stages mais c'est les jobs d'étudiants qui sont un énorme point noir pour beaucoup d'étudiants c'est qu'il y a des étudiants qui ne travaillent plus alors il y a des étudiants qui avaient un petit job qui travaillaient 4h le samedi pour avoir de l'argent de poche et voilà quand même mais il y a des étudiants qui payent qui payent leurs études qui ont moi à l'ISFC j'avais des classes où j'avais parfois deux tiers d'étudiants qui étaient travaillés quasi à temps plein je pense que ça c'est un très gros problème l'aspect financier pour les étudiants alors comment ça se passe chez vous et un peu comment est-ce qu'au niveau au niveau du ciel comment 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 il gérait ce problème il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans l'horeca parce que c'est là que c'est plus facile de faire beaucoup d'heures etc et malheureusement ça a dû fermer du coup il y en a beaucoup qui ont perdu leur job moi pendant 3 ans et demi j'ai travaillé dans une sandwicherie à aller voir la neuve c'est le moment émotion donc je risque de pleurer je préviens déjà j'ai travaillé dans une sandwicherie à aller voir la neuve vraiment ça a été une seconde famille moi je travaillais plutôt pour avoir un peu d'argent parce que je devais pas si je rate une année je dois la payer moi mais j'ai quand même un papa qui a bien pris soin de moi et qui a prévu de quoi payer mes études mais tous les extras c'était plutôt à moi de les payer et donc moi j'avais ce petit job en complément mais j'ai beaucoup de mes collègues qui elles payaient leurs cotes et leurs études avec ces heures là et donc c'est pouvoir faire une dizaine d'heures par semaine pour gagner de l'argent et ici la sandwicherie a dû fermer ses portes donc vendredi on a été de revoir à notre patronne parce que du coup elle a fermé et donc là j'ai 10 collègues à moi qui se retrouvent sans rien du tout qui en fait n'ont pas pu se retourner et qui vont devoir payer leurs cotes et qui vont devoir enfin voilà qui ont des choses à payer et qui doivent se venir à leurs besoins alors moi j'ai eu l'opportunité en fait il y a un ancien client de la sandwicherie qui a un jour demandé si je pouvais venir aider quelques heures au service informatique de l'UCL parce qu'ils avaient besoin juste de gens pour répondre au téléphone au début et moi j'ai dit ah oui la sandwicherie est fermée une semaine c'est bon je viens vous aider et tout et j'ai eu la chance d'être engagée en fait là-bas ils m'ont gardée parce que mon CV est assez intéressant on va pas se mentir au niveau de la fac et tout donc j'ai pas mal de contacts avec les professeurs le doyen etc donc ils m'ont gardée pour ça et donc j'ai eu la chance de trouver un job hyper stable où je vais rester le plus longtemps possible je touche du bois tu travailles combien heures par semaine ? j'ai droit à travailler 19 heures par semaine grand maximum mais j'en fais entre entre 4 et 8 pour le moment parce que c'est moi qui me restreint parce que je dois travailler mes cours c'est sûr super bien payé en plus par l'UCL et comme je disais tantôt j'ai eu droit à du matériel pour ça donc j'ai eu droit à un ordinateur j'ai eu droit à un casque que je porte aujourd'hui enfin voilà j'ai eu cette chance là mais voilà moi j'ai su me retourner en fait je sais pas si j'ai eu l'intelligence de me retrouver vers un truc où je pouvais faire du télétravail et tout ou si j'ai vraiment une bonne étoile au-dessus de moi qui m'a dit Mathilde là t'as une chance aller par avant parce que quand ça va mettre pendant le premier confinement ça a été 3 mois un peu de repos tu vis un peu sur tes économies puis t'achètes rien parce que tout est quand même fermé mais ici le problème c'est que la vie s'arrête pas vraiment il y a toujours enfin il faut payer un minerval il faut payer un loyer les cotes ils ont remboursé parfois au premier confinement parfois ils ont un petit peu aidé en disant tu me payeras plus tard mais là t'as repris un cote tu connais les risques donc pour eux t'as pas le choix et non oui là ici j'ai un article là où on voit c'est dans c'est dans l'écho de ce week-end on voit qu'il y a des étudiants qui expliquent que c'est leur colloque qui paye leur loyer est-ce que par exemple parce que les étudiants en fait s'ils ont des problèmes d'argent ils ont le droit de toucher le minimex enfin le minimex le minimum garantie au CPS est-ce qu'il y a des étudiants est-ce qu'ils le savent est-ce qu'ils font est-ce que en fait c'est des démarches qui sont quand même assez compliquées parce que si papa et maman peuvent subvenir aux besoins de l'étudiant mais ne le font pas par choix ça ne marche pas donc un étudiant dont le revenu des parents est suffisant pour se mener aux besoins alors que l'étudiant lui n'a pas les capacités l'étudiant ne sera pas vraiment aidé sauf qu'un majeur c'est-à-dire qu'un étudiant doit alors décider de se tirer papa et maman de se mettre au CPS ça ne marche pas facile surtout quand on est étudiant parce que c'est quand même dire adieu à certains même certains avantages je ne peux pas se mentir parce qu'on a des avantages à la maison mais qu'on a décidé de ne pas avoir en code et donc il y a ça il y a aussi il y a les cas des boursiers mais j'imagine que c'est nécessaire d'octroyer beaucoup plus de bourses que d'habitude et je ne sais pas comment elles sont calculées c'est aussi en fonction du revenu des parents etc donc oui il y a des solutions qui existent les services d'aide en proposent mais ce n'est pas évident et je pense que tout le monde n'est pas non plus prêt et tout le monde ne sait pas exactement les démarches à faire et ce qu'ils peuvent faire ou non et comment c'est ça c'est ça pour le revenu d'intégration ça dépend des revenus des parents oui oui ça a toujours été comme ça d'ailleurs il y a des CPS qui sont allés récupérer l'argent chez des parents quand il y avait quand les parents ne voulaient pas aider leurs enfants alors qu'ils devaient en fait tu peux aller au CPS et si les parents ne veulent absolument pas t'aider en fait le CPS peut t'aider puis ils attaquent les parents ce qui n'est pas terrible si déjà ce n'était pas top dans l'ambiance familiale ça n'aide pas en tout cas niveau relation c'est clair que ce n'est pas ce qui est et du coup il y a des idiots qui sont un peu forcés à nous retourner chez papa et maman donc ça veut dire parfois un climat parfois il y en a qui sont partis en cote pas parce qu'ils habitent à perpète mais juste parce que le climat familial n'est pas bon il y en a qui ont dû retourner chez eux donc il y a la pression sociale, psychologique il y a aussi tu as eu de liberté pendant quelques années et puis là tu te revois chez papa et maman voilà ça doit être quand même assez compliqué à gérer et puis il y a aussi ce côté de j'ai gagné de l'argent pendant tout un moment donc j'ai vécu d'une certaine manière et aujourd'hui je dois me restreindre et ça c'est quand même quelque chose qui je pense est compliqué parfois à digérer et voilà après l'université met des choses en place et je sais que la GL en tout cas se bat pour ça il y a beaucoup d'associations étudiantes qui essayent de se battre par rapport à ça je ne sais pas trop où ça en est parce que moi je n'ai pas dû faire les demandes parce que comme je dis moi je n'en avais pas besoin enfin pas dans l'immédiat donc voilà oui mais enfin c'est vrai qu'on peut le comprendre c'est vrai qu'il y a un problème de communication en tout cas moi qui suis connecté à plein de gens je suis connecté aussi à beaucoup d'étudiants sur les réseaux sociaux tu sens quand même que pour beaucoup alors c'est vrai que tu l'as dit il y en a à côté il faut faire les démarches si les étudiants font les démarches c'est plus facile après on sait bien que tous les étudiants parfois même faire les démarches ils ne savent pas où et donc c'est vrai qu'il se trouve qu'il y a un vrai enfin et on verra je suppose que ça va aller en s'améliorant mais c'est vrai qu'il y a un besoin massif de communication vers les étudiants avec ça me fait penser d'un secteur dans lequel je suis c'est les entreprises où avant il y avait des aides qui étaient éparpillées partout maintenant que ce soit en Wallonie à Bruxelles ou en Flandre il y a un portail unique c'est genre je cherche un subside en tant qu'entreprise tout est là tout est là et et tout voilà on n'a plus cherché dans 26 sites différents oui Nara tu peux évidemment poser un pavé dans le chat n'hésite pas donc oui et c'est vrai mais même quand on t'écoute tu vois on sent bien par exemple qu'il y a des gens qui font des choses très bien en même temps de manière globale on sent qu'il y a des choses qui sont faites mais ça manque encore d'un niveau supérieur d'un truc un peu presque méta oui c'est ça en fait il manque un suivi et il manque il manque de l'information en fait et même les étudiants qui savent qui peuvent demander de l'aide déjà il y a la démarche il y a le temps parce que parfois en fait les étudiants parfois préfèrent je ne sais pas faire du black quelque part ou trouver d'autres solutions emprunter à un ami ou quoi plutôt que de faire des démarches qui prennent énormément de temps parce qu'en plus tu ne sais pas si ça va aboutir tu ne sais pas si tu vas avoir un refus ou pas tu ne sais pas combien tu vas pouvoir recevoir et donc c'est aussi ça de ne pas vouloir trop rêver non plus il y en a beaucoup qui se disent oui ben j'aimerais bien ou ben j'ose pas ici moi j'ai aussi des études enfin des collègues à moi qui auraient pu partir du job étudiant qui a fermé mais qui ont dit non on ne veut pas faire on veut étudier la patronne donc ils se sont mis un petit peu dans la merde pour soutenir notre ancienne patronne et tout et donc c'est aussi ça c'est un peu propre à chacun etc mais voilà pour les étudiants qui ont besoin moi l'informatique et moi je suis nulle je ne comprends rien enfin je me et je ils travaillent au service informatique de l'UCL c'est beau et en fait mais justement en fait c'est ça c'est que je suis arrivé en leur disant mais je ne comprends rien mais formez-moi parce que j'ai envie d'apprendre et je peux vous apporter quelque chose parce qu'eux ils sont dans leur bureau le doyen à part un nom ils ne savent pas qui c'est et par exemple tout ce qui était démarche d'inscription ils ne connaissaient pas du tout alors que moi je me suis battue avec ça vu que j'ai une double inscription enfin voilà j'ai changé d'études et donc tout le premier le premier mois de la rentrée c'est moi qui passais les appels je leur disais vous faites tout ça et ici c'est eux qui m'apprennent à prendre le contrôle à distance des ordi et tout que moi je n'avais jamais fait de ma vie vu que ce n'est pas en histoire que je vais faire ça et donc du coup justement je me suis mis dans un inconfort un peu en me disant je change de boulot peut-être que ça n'ira pas et au final ça se passe bien et moi je suis formée et sur mon CV ça fait un gros plus et donc parfois il faut se dire ok j'adore faire des sandwiches et je trouve ça super chouette mais parfois se dire que aller dans un milieu qui est parfois un peu moins neutre ça pousse un peu moi je découvre plein de trucs finalement moi je ne trouve que des avantages à mon nouveau job à part que c'est fatigant parce que c'est encore être sur ordi toute la journée mais c'est du télétravail enfin voilà il y a moyen de travailler dans les facultés parfois en fait ils ne cherchent pas vraiment d'étudiants parce que il n'y a pas voilà mais parfois dire ben voilà j'ai telle compétence non 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 est-ce que dans l'administration vous n'aurez pas besoin d'aide et hop parfois ils embauchent comme ça donc voilà c'est moi c'est un peu ce que j'ai osé faire en leur disant et au début il faut savoir que je ne travaille qu'avec des mecs et mon principal argument c'est je suis une fille donc au moins vous aurez un peu une gonzesse dans les pattes moi je fais histoire je veux dire je suis très carrée etc et voilà j'ai essayé de mettre plein d'arguments au début je rigolais en disant enfin en rendant des conneries je ne touchais rien à l'informatique mais je pouvais apporter plein d'autres choses et finalement j'ai été prise grâce à ça quoi donc alors justement il y en a qui donne son qui donne qui a fait un témoignage dans le chat qui est pas intéressant si je peux donner mon expérience je suis étudiante en master donc elle est étudiante en France en contrôle de gestion et avant le premier confinement je travaillais en plus dans une épicerie pour payer mes études parce que j'ai plus l'aide de mes parents du coup j'avais un contrat de 35 heures en plus des 20 heures de cours voilà ce que je disais qu'il y a des étudiants qui travaillent vraiment à temps plein c'est l'épicerie affermée avec le premier confinement j'ai perdu ce travail j'ai touché le chômage évidemment quand tu es à temps plein évidemment tu avais le droit au chômage je bossais pour des amis qui avaient des travaux à faire pour arrondir un peu les fins de mois parce que c'était compliqué et j'ai eu ma licence et lise donc d'ailleurs félicitations encore plus déjà je félicite les étudiants qui réussissent leurs examens mais ceux qui ont à temps plein et qui réussissent je trouve ça toujours extraordinaire j'ai trouvé j'ai une chance d'avoir trouvé un taf en alternance pour pouvoir faire mon master et là pour le moment tout se passe bien même si je passe d'un CDI à un contrat d'apprentissage j'ai divisé mes revenus par deux j'arrive quand même à en vivre donc je suis français du coup je ne sais pas si ça change beaucoup l'expérience peu importe où on la vit est-ce que mon université a la chance d'avoir un budget assez important et a su faire la transition en tout distanciel et ça c'est cool ça c'est vrai qu'évidemment ça reste aussi un problème certaines écoles ont eu une problématique et c'est vrai qu'il y a aussi des écoles qui avaient beaucoup de profs très âgés ça aussi je me rappelle j'avais lu un article là-dessus c'est que les écoles où il y a des profs plus jeunes c'est plus facile et ça ne veut pas dire que tous les profs qui sont vieux sont nuls en informatique mais clairement quand on doit basculer toute une carrière qu'on a fait d'une certaine manière et tout d'un coup on te dit du jour au lendemain tu fais tout sur Teams à mon avis certains ont dû être fameusement secoués alors le boulot je suis la plupart du temps en télétravail j'ai beaucoup de chance avec ce confinement même si le début a été complexe et bien félicitations et je suis content pour toi c'est sûr que voilà moi je suis sur compte j'avais dit j'ai fait venir Mathilde aussi parce que pour montrer aussi que ça se passe aussi bien même si on parle finalement on a parlé de beaucoup de problèmes plus que de ben voilà ben Nahara merci pour ton pour ton témoignage alors j'aime bien Nahara on lui demande dans quelle unif elle nous met l'IAE mais nous pour beaucoup ici à Bruxelles je ne sais absolument pas ce que c'est cette école alors il y a Ketchup qui te demandait qui te demandait est-ce que ah oui est-ce que les unifs ne vont pas accélérer leur programme de numérisation de leur bibliothèque avec ce Covid à long terme est-ce que chez vous il y a des velléités de numérisation de la bibliothèque ou pas un truc qui a été super injuste pendant le premier confinement à mon sens c'est que quand on a commencé à pouvoir se déconfiner la bibliothèque offrait un service de numérisation pour les étudiants qui doivent rendre leur mémoire sauf que c'est pas parce que tu fais pas de mémoire que t'as pas de travaux donc moi ça m'a fait rager de ouf parce que je travaillais sur un sujet en temps moderne où je ne trouvais mais rien rien sur internet c'était le néant total et j'avais des bouquins en bibli super intéressants que je ne pouvais pas consulter et donc en plus parce qu'il faut savoir que tous les livres ne sont pas empruntables parce qu'il y en a qui sont trop vieux il y en a qui doivent être accessibles à tout le monde tout le temps et donc moi j'ai fait une demande au prof en disant vous en tant que prof vous ne pouvez pas demander et puis il était là non c'est pas un livre qui couvre pour tout le monde donc je ne peux pas le demander et puis du coup j'ai un peu trafiqué en demandant à des potes qui faisaient leur mémoire de demander des documents qui les intéressaient ce n'est pas pour moi après il y a des bibliothèques solidaires qui ont fonctionné je ne dis pas mais c'est pour ça que c'était un essine nous on a décidé en tant qu'étudiants en histoire de faire ça nous-mêmes donc comme les bibliothèques sont ouvertes mais que tout le monde n'a pas accès à la bibliothèque ceux qui sont en bibli prennent un peu de leur temps pour faire des photos pour ceux qui ne peuvent pas parce que justement on a trouvé ça super injuste que la faculté privilégiez certains étudiants après c'est parce que on ne va pas se mentir le personnel n'était pas assez nombreux ça prend des heures et des heures et on est tout à fait conscient pour ça mais alors du coup le problème c'est que on aurait pu motiver en fait je trouve notre choix et d'avoir besoin de certaines choses voilà mais alors du coup le problème c'est que on aurait pu motiver hop voilà j'avais un petit bug sonore sur mon deuxième oui je m'entendais en écho oui 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 il y a eu un truc bizarre je ne sais pas pourquoi mais voilà mais donc ça c'est réglé mais donc est-ce que la question justement c'est est-ce que ce problème appelle à une solution à plus long terme de numérisation ou ça n'a pas été discuté par exemple chez vous mais en fait le problème c'est qu'il y a des droits d'auteur enfin nous il y a une preuve qui nous a dit voilà il y a des droits d'auteur par rapport à certains bouquins donc on ne peut pas tout numériser on peut numériser des parties mais pas tout et alors ben moi voilà je lui ai fait confiance je lui ai dit que si on ne pouvait pas c'est qu'il y avait des raisons pour pas qu'on puisse le faire après il y a des professeurs ça c'est secret ça ne sort pas non mais qui ont trouvé des liens ailleurs sur d'autres sites où là c'était permis d'avoir des voilà donc c'est des copies un peu pirates de certains bouquins où parfois il manque un ou deux chapitres mais parfois c'est voilà nous sans bouquins et sans archives en histoire ben autant dire qu'on ne pense pas à Wikipédia que je vais rendre en mémoire quoi donc voilà ici il y a des professeurs qui ont essayé de détourner un petit peu quand ils allaient chercher des bouquins eux-mêmes etc mais l'université en tout cas n'a pas ne s'est pas dit cet été on a profité de part d'étudiants pour numériser des bouquins donc voilà c'est ça et est-ce que par exemple ça pourrait être une thématique que vous mettrez sur la table justement en se disant bon ben parce que cette pandémie elle était annoncée par des spécialistes depuis les années 2000 depuis après le SRAS 2-3 ans après des spécialistes ont dit que voilà c'est des épisodes qui allaient arriver et quand cet épisode ici est arrivé on annonce déjà que d'autres pourraient arriver dans 3-4-5 ans ce qui est dans pas longtemps je veux dire pour une université dans 3-5 ans c'est demain est-ce que justement est-ce que c'est une requête que vous pourriez avoir en tout cas de numériser le maximum tout ce qui est possible justement si jamais on se retrouve dans 3 ans une année complète en confinement est-ce que l'université sera prête ? ben oui mais du coup c'est le truc du droit d'auteur etc et donc j'avoue qu'on a eu cette explication là est-ce que c'est valable pour tout est-ce qu'il y a des manuscrits qui sont parfois pas trop anciens pour être scannés est-ce que d'avoir que la numérisation déjà ça coûte super cher en fait quand on étudie l'histoire on nous apprend les différentes les différentes façon de traiter des documents et la numérisation est quelque chose qui coûte cher qui prend énormément de temps et qui détériore les documents quand ils sont trop vieux et donc il y a toute cette question aussi de est-ce qu'on va plutôt préserver des bouquins et on ne donne pas accès pour éviter qu'ils soient détériorés ou alors justement est-ce qu'on les habille on va dire les mêmes fois pour toutes ou qu'on paye un bon forfait une fois pour toutes pour justement à vie les avoir et donc il y a cette question-là où les historiens ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres en tout cas en histoire et donc voilà pour le moment c'est un petit peu en stand-by nous on demande mais du coup la seule solution qu'on a trouvée pour le moment c'est les étudiants eux se mettent ensemble et participer ensemble à la numérisation de ce qui est possible et voilà pour le moment on en reste en tant qu'étudiants et on fait notre possible mais le corps enseignant fait son maximum mais ne peut pas tout faire non plus voilà donc il n'y a pas de pour le moment il n'y a pas de solution à long terme mais on aimerait bien nous mais en fait on ne sait pas ce qui est possible ou pas on n'est peut-être pas assez au courant de si c'est légal pas légal qu'est-ce qu'on peut faire pas faire c'est pas à vous de le faire moi alors mon avis c'est qu'il faut en fait pousser l'école à ce qu'il se débrouille c'est pas à vous à commencer à faire des études légales de savoir tiens on peut on peut pas non mais on aimerait bien comprendre parce qu'avoir un non c'est pas possible mais pourquoi peut-être maintenant mais je pense qu'il faut dans les instances dans lesquelles tu sièges le fait de demander comment on fait pour trouver si ça recommence comment et de toute façon peut-être numériser les textes qui sont dans les bibliothèques ça fait partie de l'évolution des choses alors c'est vrai que ça coûte cher il y a pas mal d'universités dans le monde qui ont pactisé avec le diable c'est comme ça que disent les protecteurs des bibliothèques c'est que Google a numérisé beaucoup de bibliothèques ça veut dire qu'ils ont ils sont venus ils ont tout numérisé bon alors après le problème c'est qu'ils avaient accès à tout donc ça c'est une autre problématique mais en tout cas je pense que en tant qu'étudiant vous êtes en droit de demander que l'école fasse toutes les démarches alors peut-être qu'on ne pourra pas tout numériser peut-être qu'il y a une partie qui ne sera pas numérisable mais si c'est 30% qu'on ne veut pas numériser on peut toujours numériser 70% et là je pense qu'en tant qu'étudiant s'il y avait des crises comme celle-là et même au-delà des crises pour les étudiants qui ont plus de mal à se déplacer les PMR plein de choses enfin voilà il y a plein d'étudiants qui mériteraient aussi qu'on se penche là-dessus alors attends je ça lag beaucoup de mon côté ce soir alors oui en fait ça dépend il y a un problème avec Twitch enfin un problème là j'envoie la qualité de l'image que j'envoie elle est en 1080p et avec certaines connexions du 1080p c'est compliqué moi j'arrive je ne peux pas régler ça en fait il y a des jours où j'envoie dans tous les formats et il y a des jours ou pas donc ça c'est chez Twitch et il y a pas mal de personnes qui en parlent à gauche à droite donc voilà c'est peut-être un problème de connexion chez toi à Coel qui fait que ça lag parce que voilà mais ça je suis désolé j'osais dans le chat m'a déjà posé plusieurs fois la question donc il y a des jours on peut même faire du 160p je crois ici mais voilà là c'est du 1080p aujourd'hui alors cette crise a été à montrer entre autres que beaucoup d'organisations n'étaient pas préparées au numérique en général aussi bien pour les cours que pour le travail oui c'est assez certain on l'a vu c'est clair que le premier confinement là ça a été vraiment une baffe dans le visage de pas mal de gens d'ailleurs je l'ai vu dans l'école de mon fils en secondaire au premier quadrille il n'y avait plus de nouvelles à certains moments plus rien ici on voit que avec le deuxième confinement le retour pour le deuxième confinement après le deuxième confinement ils avaient tout préparé ils étaient voilà on sent que les profs aussi dont certains étaient aux abonnés absents en printemps mais certains il n'y avait plus de nouvelles il y a des gens dont vous ne savez pas où ils étaient voilà c'est compliqué aussi c'est aussi c'est aussi compliqué pour eux donc c'est vrai que ça avance voilà c'est ça quand tu n'es pas partenaire tu n'es pas prioritaire pour avoir la sélection de résolution en effet oui c'est ça donc parfois on l'a et parfois on l'a pas alors ce serait bien aussi de savoir si l'ensemble des écrits des bibliothèques de l'université est numérisé ça je ne le crois pas Mathilde non je ne crois pas non plus non non c'est sûr mais en fait ce qu'il y a c'est que la numérisation que ce soit dans les universités que ce soit là pour l'instant je fais une je fais une mission à la RTBF et il y a des débats c'est comment est-ce qu'on fait pour faire archiver les productions web parce que pas le fait on les a à un moment mais si finalement un compte est supprimé comment est-ce qu'on fait et puis même en fait rien que la numérisation de toutes les productions de la RTBF depuis en fait ça prend un temps de malade donc si ça prend un temps de malade ça coûte cher si ça coûte cher qui paye ou qui paye pas et donc et donc voilà et dans les universités tu as le même tu as le même les mêmes problématiques c'est pas que des universités c'est partout en fait la numérisation si elle n'a pas été pensée au départ ce qui est logique puisqu'avant il n'y avait pas d'ordinateur il n'y avait rien c'est vraiment c'est complexe ça coûte vraiment la peau des fesses et ouais c'est sûr que c'est mais voilà nous on a une très grande partie des ouvrages au moins dans mon domaine de gestion qui ont été numérisés bah oui tu disais tout à l'heure que chez vous on a une bibliothèque très vaste entièrement numérisée ça c'est top ça c'est clair que c'est une une plus-value pour une école et c'est une vraie richesse de pouvoir partager mais tout ce qui est mémoire et thèse maintenant doit être rendu aussi en version électronique après c'est à la personne qui l'a écrit d'accepter que ce soit publié ou pas que ce soit accessible mais on demande maintenant à ce que tous les mémoires etc. soient en format numéricain pour justement donner accès à un plus grand nombre et pour une question d'écologie aussi même si on sait que ça prend la place sur des serveurs etc. mais en tout cas pour la réduction de papier en tout cas pour éviter d'avoir et papier et voilà et nous en histoire on est formé à l'archivage numérique c'est juste que c'est une option que je ne choisirai pas mais oui c'est une option on peut choisir on peut faire des cours d'archivage en numérique justement pour tous ceux qui font la finalité archivage donc c'est clairement des questions qui sont posées et voilà et bien merci José d'avoir offert un abonnement à Nahara 55 merci beaucoup José et Nahara welcome dans notre petite communauté est-ce que moi j'ai dit tout ce que je voulais dire je pense que j'ai dit pas mal de oui on a on a déjà fait pas mal de tours comment est-ce que comment est-ce que tu envisages finalement cette année tu penses que tu penses que tu vas retourner à l'école cette année en fait j'en sais rien parce que en fait j'aimerais bien parce que parce que c'est la socialisation c'est c'est des activités par exemple nous au cercle il y avait la revue qui devrait être organisée mais qui a déjà été reportée enfin c'est des choses qu'on aimerait bien voir le jour donc on se dit que si on peut retourner en cours c'est toute cette activité là qu'on pourra refaire et en même temps il y a ce confort du je dois un peu me lever à 6h30 pour pouvoir aller en cours à 8h30 il y a le confort de pouvoir bosser un peu quand on veut parce que avec les trajets souvent on perdait une ou deux heures etc après c'est aussi un argument en moins pour pouvoir avoir un cote mais bon ça voilà mais en fait on ne sait pas se projeter et surtout que moi je suis dans une période enfin je suis entre chaque fois des années intermédiaires et donc je sais que l'année pro l'année j'ai une année complète à savoir si je pourrais faire mes stages ou pas puis j'aurai un mémoire à rendre une année rien que pour un mémoire les questions qu'on se pose c'est est-ce qu'on pourra faire des Erasmus ou pas est-ce que les conditions sanitaires nous permettront de pouvoir faire nos Erasmus et nos stages à l'étranger ça c'est toutes les questions qu'on peut pas savoir et nos professeurs savent pas nous dire et l'université peut pas nous promettre parce que c'est pas nous qui choisissons c'est les conditions actuelles en plus de ce que tous les pays décident entre eux aussi ou chacun décide en son sein donc voilà moi j'aimerais bien pouvoir retourner mais alors si on retourne on retourne totalement plutôt que de nouveau un courant présentiel sur deux c'est très compliqué en fait à gérer quand on n'est pas sur le site même et et en fait quand on a des problèmes enfin apparemment moi j'ai beaucoup de problèmes d'attention aussi et en fait c'est ça qui est très complexe c'est de pas avoir un truc clair et précis avec un encadrement enfin voilà ça c'est assez compliqué et après les cours à distance moi ce que j'aime bien c'est pouvoir les enregistrer pouvoir les revoir parce que je suis quelqu'un qui est très visuel et qui a besoin aussi auditif qui a besoin de réécouter etc alors que parfois au moment même moi le cours c'est rare que je l'écoute quoi parce que j'ai du mal à me concentrer en distanciel parce que il y a trop d'informations en un coup je sais pas mettre pause je sais pas demander à la prof je sais pas toujours poser des questions et donc voilà il y a des cours où vraiment c'est très problématique il y a un cours que j'ai complètement lâché parce que je sais pas poser de questions mais après le fait que je puisse le revoir ça me permet de pouvoir reposer des questions ce qui n'est pas possible en présentiel donc je peux pas demander à ma prof de refaire un cours la semaine d'après parce que j'ai pas suivi quoi donc c'est un peu le pour et le contre et voilà on essaye de faire avec voilà et je sais pas du tout je sais même pas si le deuxième cadré en fait on pourra être en présentiel donc moi je me prépare en tout cas à rester à la maison j'ai un peu fait ma vie un peu comme ça alors il y a dans le chat il y a Aral qui dit l'avenir est au non présentiel au distanciel en fait le distanciel full à court terme c'est sympa il y a des avantages mais le problème c'est qu'il y a énormément moi par exemple si j'avais fait mes études en distanciel j'aurais perdu le plus important de mes études et ce qui me reste 20 ans plus tard c'est le réseau moi j'ai fait des études de com à l'IEX d'accord d'abord il y a tous les travaux pratiques mais le fait que j'ai traîné à la cafette de l'IEX il y a des gens avec qui je joue au kicker il y a 20 ans qui sont les gens qui travaillent maintenant et on a on a créé quelque chose autour du kicker en bas à l'IEX clairement si tu fais juste tes études tu sors de là il y a pas mal de choses donc il y a des tas de métiers alors je vais parler de ce que je connais moi j'ai pas mal de potes qui sont journalistes j'ai été journaliste pendant tout un temps ils te disent je suis moins bon maintenant parce que je travaille tout le temps de chez moi et je ne croise plus mes collègues et je n'arrive pas enfin je n'arrive pas j'ai des idées mais alors qu'avant je croisais des gens et en fait on travaillait ensemble quand tu es étudiant c'est la même chose quand tu es étudiant le full distanciel tu n'as pas ces petits trucs ah tiens tu travailles sur quoi tiens j'ai pensé finalement tu connais beaucoup plus les gens de ta classe et en fait le small talk autour fait qu'on enrichit on s'enrichit de beaucoup de choses et donc clairement clairement à certaines périodes en plus c'est ça c'est sûr qu'il y a des gros avantages ce truc où tu es étudiant tu vas te lever deux heures avant le début de tes cours tu arrives déjà fatigué donc voilà clairement je pense moi que c'est plutôt personnellement on devait en faire quelque chose de mixte c'est à dire que il y a des cours qui peuvent d'office donner en distanciel tu n'as absolument pas besoin de venir mais je pense que le socle de l'école se fait à l'école qu'il faut que les élèves les étudiants traînent ensemble soit au cours il y a aussi c'est aussi à l'université qu'on fait aussi une partie de ses amis essaye de te faire des amis en arrivant en bac 1 et en restant en présentiel pendant 4 ans oui certains y arriveront mais c'est quand même ça ne sera pas la même chose donc le full distanciel et alors en plus il y a aux Etats-Unis ils adorent faire des études un peu mastoc ils ont quand même prouvé que les gens qui étaient là c'est pour le boulot qui étaient en full distanciel au-delà de 6 mois il y a toute une partie des gens qui commencent à décrocher au début c'est super le full distanciel mais en fait si on n'a pas des contacts à un moment il n'y a pas beaucoup de gens alors il y a des gens qui arrivent très bien il y a des gens le distanciel toute l'année tout le temps et voir ses collègues deux fois par an pour eux c'est nickel mais pour beaucoup il y a quand même un décrochage et chez les étudiants moi j'ai une crainte en tout cas que des étudiants n'accrochent à rien c'est à dire que tu sois là surtout j'imagine quand même pour les bac 1 qui sont un peu livrés à eux-mêmes les plus dégourdis ils vont le faire comme tu l'as dit ils vont avoir des démarches aller vers quelqu'un mais il y en a d'autres qui vont aller vers personne ils vont être là et en fait voilà alors on ne sait pas ça va être tellement jusqu'au vide d'ici 2-3 ans 4 ans merci Marie soit la bienvenue et oui j'ai loupé il y avait Horus aussi tout à l'heure merci aussi pour le follow tu as aussi il y a des étudiants qu'on va lâcher je disais dans 2-3-4-5 ans on va voir une analyse globale et je suis curieux de l'impact que tout ça aura et donc c'est sûr qu'au niveau étudiant ceux qui sont en première finalement pour certains j'espère pour eux qu'ils vont rater leur première et qu'ils vont reprendre l'année prochaine pour créer un peu cette espèce d'émulation que tu peux avoir dans une classe de première alors mais enfin juste par rapport à ce que tu dis là en gros quand j'ai changé d'études moi ma bac 1 j'avais que 3 cours avec eux donc au premier quadril j'en avais genre 1 et puis j'en avais genre 2-3 au deuxième quadril et en fait j'ai senti en fait j'avais pas d'amis d'histoire en fait en première parce que j'avais jamais cours avec eux que j'étais plus âgée qu'eux donc pour eux j'étais la vieille du truc laisse tomber la meuf elle a déjà fait philo enfin elle a déjà fait d'hyblocus enfin voilà j'ai un extraterrestre quoi et c'est seulement en deuxième quand j'ai eu tous mes cours avec eux en présentiel que c'est devenu mes amis avec qui j'ai pu avoir un contact et donc c'est vrai que comme tu dis la première quand t'as pas de contact c'est compliqué de se faire un réseau et d'avoir enfin des amis même de l'entraide parce que tu vas pas poser des questions à quelqu'un à qui t'as jamais parlé tu vas pas dire sur Facebook hé gros je vais avoir tes notes alors que si la femme tu l'avais en classe que tu sais comment elle fonctionne qu'elle sait que tu travailles aussi enfin tu sais il y a aussi des a priori derrière les écrans etc en disant c'est un grandeur il pose quand même que des questions tout le temps enfin voilà il y a tout ça qui rentre en ligne de compte après quand tu parlais de réseau moi aussi j'ai mon job étudiant aujourd'hui c'est parce que je suis quelqu'un d'hyper sociable et que et que voilà j'ai essayé de me faire des amis un peu dans plein de coins etc donc c'est clair que voilà professionnellement parlant plus tard je sais que c'est comme ça que je me serais fait mon réseau grâce à tout ça quoi donc c'est voilà c'est clair que c'est un truc qui manque et c'est pas possible de faire du full distanciel voilà et par contre je voyais dans le chat quelqu'un qui disait qu'on pouvait avoir accès à tous les cours de toutes les universités etc moi j'ai des amis qui aujourd'hui font un Erasmus de leur chambre c'est à dire qu'ils suivent des cours du Canada mais chez eux le décrochage est énorme parce que on n'a pas le même fuseau horaire les cours sont données dans un format canadien donc que ce soit les heures de cours la façon de faire etc comme t'es pas dans le même environnement avec des gens qui vivent de la même façon il y a quand même un décrochage culturel assez important et alors mon pote il me dit parfois il a cours jusqu'à minuit et demi une heure du matin parce que leurs cours chez eux se donnent plus tard enfin voilà il y a quand même six heures de décalage je pense et du coup voilà c'est tout des trucs comme ça où lui il est méga largué alors qu'il a toujours super bien réussi chez nous à l'UCL et tout il a toujours super bien géré ses études et là il dit ok j'aurai le diplôme c'est trop bien j'aurai le diplôme du Canada et tout mais j'ai pas mis un pied et je sais pas à quoi ressemble le Canada je sais pas en fait ce que c'est des professeurs canadiens et je sais pas ce que c'est des étudiants canadiens et voilà ça c'est le gros le gros gros bug oui mais ça c'est sûr que voilà ne pas avoir l'expérience humaine c'est sûr tu apprends des choses mais l'expérience humaine c'est un truc très important et c'est sûr que si on doit partir sur un Covid qui nous emmerderait pendant 2, 3, 4 ans on verrait vraiment l'impact c'est sûr que si on peut au printemps ou cet hiver déjà se faire vacciner et y aller peut-être qu'il n'y aura pas pas trop d'impact alors je reprends le chat c'est quand même fou de devoir poser cette question est-ce que tu penses que tu vas retourner à l'école cette année oui c'est sûr que c'est une drôle de question attends parce que j'ai pas subi parce que désolé mais j'ai reçu un message un de mes amis qui me dit qu'il était en train de regarder le live et du coup ça m'a fortement perturbé parce qu'il n'est jamais intervenu et du coup c'est pour ça du coup je t'écoute non non mais quelqu'un qui dit c'est quand même fou de devoir poser cette question est-ce que tu penses que tu vas retourner à l'école cette année ouais mais d'ailleurs il n'y avait pas une photo sur les étudiants tu as une photo où tu as un mec avec un Marcel un gros bide et une bière qui regarde du foot et l'année passée c'est vraiment genre vieux déchet et alors et tu as la même photo cette année homme responsable celle-même avec sa bière chez lui en train de regarder du foot et c'est homme responsable et c'est sûr qu'on est dans un truc un truc vraiment bizarre et donc oui en tout cas moi je t'espère que tu pourras retourner après au printemps aussi un truc comme ça que je pensais quand j'étais en philo par exemple j'allais jamais en cours non mais littéralement je pense que si j'ai mis j'allais aux heures obligatoires et moi à l'époque j'avais pas besoin d'aller en cours j'étudiais que en blocus et je restais super bien et en fait il y a des études où il faut aller en cours et voilà et aussi avoir le choix d'y aller ou pas je trouve que c'est en fait super important de nous laisser le choix de je peux me lever et aller en cours si j'en ai envie ou je peux rester dans mon lit mais c'est un choix personnel et ça n'engage que nous au final que là en fait de ne pas avoir le choix et d'office de voir enfin ne pas vraiment suivre ses cours ou d'avoir des cours annulés ou quoi en fait je trouve ça super frustrant parce que j'aimerais qu'on nous enlève du savoir alors qu'en fait peut-être que ce matin je me serais peut-être levé ou peut-être pas j'en sais rien après je peux toujours suivre ou ne pas suivre mon cours sur Teams mais bon quand on est 10 le prof n'est pas connecté c'est un peu la loose donc voilà le tout premier cours Teams que j'ai donné c'était donc en mars et c'était très drôle puisque je n'ai pas donné un cours ex cathédrale en fait je les ai tout de suite fait travailler et je fais un exercice alors là c'était le drame parce qu'il y en a deux qui me font un on est en voiture ils pensaient simplement écouter le cours en bagnole et puis il y en a plein ils étaient tu sais pas où et donc c'était assez comique bon au deuxième cours ils étaient tous devant l'ordinateur donc ça ça a tout de suite été beaucoup plus ah mais ça en même temps c'est marrant et etc mais nous on avait justement le cours inverse où c'est une prof qui posait des questions comme ça à chaque étudiant et ça se trouvait à des étudiants qui n'étaient pas équipés donc il n'y avait pas de caméra ou pas de micro qui parlaient dans le chat mais elle n'avait pas activé le chat du coup elle ne le voyait pas et donc du coup c'était vraiment genre mais madame on a dit plein de fois qu'il ne savait pas suivre le cours comme ça et donc il faudrait et puis aussi le fameux truc où vous allez bien et puis la personne qui répond moi je prends la parole parce que bon voilà je dis oui tout va bien et maintenant je n'ai pas tiré ma prof non je suis en méga dépression je n'arrive pas sur votre cours et puis qui fait bien partager son écran pour les résultats et là tout d'un coup il n'y a plus de réseau il n'y a plus personne qui allume son truc alors qu'en cours la voix m'aurait posé la question j'aurais dû répondre j'aurais dû lui montrer mes résultats et tout oui oui mais c'est sûr le full distanciel c'est quelque chose alors il y a je vais reprendre un peu Nahara qui dit voilà je fais partie de la catégorie pour qui ça va je n'aime pas je n'aime pas vraiment les gens à qui j'ai cours à part quelques-uns oui mais voilà pour le réseau je le fais ailleurs oui alors il y a des gens qui se passent très très bien de l'école mais en fait ce n'est pas la majorité des gens la majorité des gens il n'y a pas mal c'est vraiment la construction c'est on arrive en plus il y a des gens qui on a des amis qui viennent du primaire secondaire il y a je ne sais plus quel pourcentage de la population qui quand ils sortent du secondaire ils recommencent un peu à zéro et en fait l'université là est assez primordiale c'est qu'on crée on crée du lien et donc certains comme toi n'ont pas besoin du tout mais d'autres c'est vraiment fondamental et alors après il y a aussi des métiers où les liens scolaires sont on les retrouve on les retrouve vraiment tout au long même presque de la carrière et donc c'est sûr il y a des jobs pour qu'ils distancièlent ça va être très bien et il y a d'autres d'autres cursures scolaires où ça va être très très compliqué alors alors ici je suis tellement d'accord c'est très très dur mais je pense que c'est un changement qu'on va prendre à maîtrise avec le temps oui de toute façon on va devoir trouver et c'est sûr je pense que ce qui va être bénéfique aussi comme elle le disait je pense que la numérisation des cours au moins le côté le cours en vidéo je pense que ça sera une très très bonne chose après ce qui est compliqué par rapport à ça c'est qu'il y a des profs qui ne veulent pas le faire mais pas par rapport aux étudiants c'est aussi une question de par rapport il y a des cours qui sont il y a des cours qui ont été filmés qui ont été complètement pompés par d'autres profs en fait le cours en vidéo après tu as tout alors que tu as vraiment tout ce que raconte un prof c'est une problématique qui n'est pas qui n'est pas anodine vas-y non mais ça tout à l'heure j'ai voulu relever je ne l'ai pas fait directement mais donc nous au début donc il y a beaucoup de profs c'était le droit à l'image qui s'est posé question je leur ai gentiment répondu que quand il faut faire une interview à la RTBF là ça va mais que quand il faut donner cours ça leur pose soucis mais bon ils ne sont pas rémunérés de la même façon je n'en sais rien mais c'est pas une question non non ils ne sont pas rémunérés à la RTBF non mais c'est vraiment différent c'est se dire à la RTBF tu parles trois minutes ou une émission là finalement c'est par exemple tu donnes dix cours et qu'ils sont tous en vidéo en fait tout est court tout ce pour quoi tu es payé tout est en ligne et certains ne sont pas prêts ah non mais ça c'était une petite blague que je leur avais dit comme ça ah Mathilde je t'ai perdue 1,2,3,Defense Mathilde alors parce que certains c'est des spécialistes pour jamais attends Mathilde moi je t'entends c'est problématique voilà est-ce que là je t'entends attends est-ce que t'as l'air d'être t'entends ? ouais ouais donc il y a eu à mon avis une saute oui et là c'est exactement ce qui se passe quand je fais une présentation orale en cours voilà c'est en plein d'examens j'ai eu ça le jour de mon dernier exam et le prof m'a dit je pense que ton wifi on a marre c'est un signe pour qu'on arrête l'examen là et t'as passé trop d'examens j'étais là ouais ouais exactement parce que c'est jamais arrivé avant vous mais oui enfin voilà c'était une petite boutade que j'ai lancée à mes profs comme ça voilà mais du coup oui il y a donc une prof qui nous a dit ça qui a dit aussi que c'était un problème qu'on enregistre le cours parce qu'elle posait des questions aux étudiants qui font des erreurs et donc elle voulait pas que les étudiants soient stigmatisés quand ils font une erreur qu'il y ait des moqueries qu'ils soient réutilisées et tout ce que je comprends aussi moi j'aurais pas voulu enfin il y a une fois par exemple il y a une prof à qui j'ai posé une question personnelle qui a laissé l'enregistrement tourné ça m'a moyen plus quoi donc ça c'est clair que c'est pas c'est un peu problématique et il y a un prof parce que j'ai un cours de journalisme qui expliquait que son cours avait été pompé et que toutes les écoles de journalisme enfin haute école avaient pompé son cours quoi et que ça l'amusait pas trop parce que déjà c'est le genre de gars qui aime bien faire des petites blagues etc qui a pas vraiment de filtre il va pas dire allez se faire ouais on a dû se faire foutre enfin tu vois il a pas vraiment de filtre et il dit et donc voilà quelle image ils ont et après moi je lui ai posé la question je dis mais monsieur moi j'enregistre mon cours avec un dictaphone est-ce que ça vous pose problème c'est quoi la différence entre le dictaphone et le fait que vous soyez filmé et donc voilà c'est aussi cette question là qui s'est posée entre les deux parce qu'on a beaucoup d'étudiants à enregistrer les cours au final en fait mais sous une autre forme et donc voilà après moi j'ai quand même essayé de soutenir le fait que l'enregistrement parfois pouvait être bénéfique pour certains étudiants comme les étudiants PEPS dont je fais partie en fait c'est quoi PEPS ? si vous l'avez un petit peu compris mais donc c'est ceux que j'avais dit à profil spécifique qui ont soit des maladies soit des troubles d'apprentissage et moi c'est suite à une maladie que voilà j'ai des problèmes d'attention et de fatigue et en fait moi justement les enregistrements moi je pense que si j'ai réussi en juin parce que j'ai réécouté quasiment tous mes cours et que j'ai pu retaper moi-même des parties que j'ai pu relire enfin il y a un cours pour exemple en maths littéralement je ne l'ai pas étudié parce que j'ai pas eu le temps je l'ai écouté la nuit et le matin en me levant en me préparant ben j'ai eu 14 dans mon examen et je sais pas si je l'aurais réussi si j'avais pas réussi à réécouter le cours parce que j'ai pas le temps de lire et en plus lire moi ça me fatigue énormément et ça me prend beaucoup de temps et donc voilà c'est des trucs comme ça où on a quand même essayé de mettre en avant que déjà il y a aussi le problème de l'écologie qui s'est posé parce que ça reste sur des serveurs etc. il y a la question du droit à l'image mais en même temps on a essayé de montrer aussi le côté bénéfique des enregistrements pour certaines personnes après c'est nouveau catégoriser les étudiants et faire une différence entre eux donc ça c'était un peu le problème aussi mais voilà il y a eu pas mal de choses qui ont été abordées par rapport à ça il y a Harald je reste pas mais c'est vachement intéressant et là je regarderai la diffusion ben fais-toi plaisir donc Naharak disait qu'elle allait habiter à Vancouver j'ai pas fait des études pour du réseau je compte partir au Canada après mon master 2 en poche pour monter une entreprise dans la domotique et bien c'est tout le mal que je te souhaite franchement ça j'avais déjà lu tac 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 l'Erasmus ça doit être complexe depuis sa chambre surtout c'est vrai que pour ceux qui allaient en Erasmus aussi pour améliorer une langue alors bonne chance ça c'est clair surtout que quand on va en Erasmus la langue on l'apprend pas au cours on l'apprend sur place avec les gens sauf ceux qui vont sauf c'est toujours été sidéré ceux qui faisaient des Erasmus où ils se retrouvaient avec des gens qui parlaient leur langue ça c'est vraiment le pire alors alors moi ce qui me gonfle le plus c'est les gens ultra stressés ils ne pensent qu'à une chose leur note soit supérieure à 10 bon je ne pense pas si tu as peur de ne pas avoir la moyenne tu n'as pas ta place en master ce qui compte vraiment au final c'est le classement c'est vrai qu'en France il y a ce côté classement qu'on n'a pas trop chez nous enfin les brefs qui demandent H24 au prof et ça sera au contrôle monsieur ou encore des comment ça se passera en partiel alors qu'on vient de rencontrer le prof ça me gonfle oui c'est vrai que après je peux comprendre que des gens soient stressés on ne sait pas ce qui va se passer quand tu arrives quand tu fais des études en fait les études il y a des trucs qui roulent donc tu vois tu as une espèce de fil qui se déroule devant toi tu sais que les profs à parler tout nouveau on sait comment ils questionnent comment ils font leurs examens tu demandes à des gens d'autres années moi je peux comprendre que les étudiants soient un peu paniqués déjà la situation est complexe on ne leur donne pas beaucoup d'informations donc moi je comprends alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont toujours fait ça qui le premier jour demandent moi je dis étudiant premier cours au bout d'une heure ils me demandent ça va être quoi les examens moi je dis je ne sais pas parce qu'en général au premier cours je ne sais pas ce que je ferai comme examen mais c'est vrai que je comprends quand même dans l'autre sens un stress si on met des problèmes au niveau scolaire des problèmes au niveau financier finalement l'accueil de certains étudiants qui n'est pas optimal je peux comprendre que les gens soient stressés et au final je peux comprendre qu'ils soient surtout stressés en classe puisque pour certains c'est leur interface principale avec l'école et donc je peux comprendre quand même donner cours José c'est un peu comme un stand-up la présence physique du prof et la réponse de son auditoire est importante les capsules des TED Talk fonctionnent parce qu'on partage la réaction du public oui c'est vrai c'est sûr que moi j'attends qu'une seule chose c'est qu'on revienne en présentiel pour mes cours parce que je donne cours moi j'ai un cours qui est calqué sur les réactions de mes étudiants c'est à dire je ne donne pas un cours linéaire je pose des questions je réagis beaucoup aux questions des autres je vois même les réactions physiques il y a des trucs que je demande ah tiens je vois que tu as réagi et je vais j'appuie sur des choses bon alors je parle de réseaux sociaux je pourrais le faire mais moi je sais que j'aime beaucoup cette manière organique de donner cours et donc je fais partie des gens pour qui je donnerais moins bien cours en distanciel qu'en présentiel t'es le prof qu'on adore et qu'on déteste à la fois parce que t'es le prof où on ne peut pas rater le cours parce que sinon on n'a pas la matière et en même temps t'es le genre de prof pour lequel on a envie d'aller en cours parce qu'on participe quand on est quelqu'un d'assez extraverti ou en tout cas quand on aime ce contact là mais moi je me souviens il y a des cours comme ça où je ne savais pas y aller et où le prof a changé toute sa matière justement parce qu'il réagissait beaucoup avec ces étudiants et c'est un cours auquel je me suis foirée parce que j'ai pas eu ce contact là alors qu'il y a des cours comme ça où ça a méga bien marché parce que comme j'y étais et que je participe 15 fois plus que les autres parce que mon tempérament est comme ça alors là je l'ai réussi mais c'est vrai que c'est tout un dans mes cours il faut venir puisque en fait je me suis arrangé pour ne plus avoir d'examen dans aucune école je fais du travail sur du long terme même si c'est en école supérieure j'ai réussi à me débrouiller mais tu vois par rapport à ça quand il y a des idioms par exemple qui doivent travailler enfin en fait aussi quand j'étais en filo j'allais pas beaucoup en cours parce que c'est les années où j'ai le plus travaillé à la sandwicherie donc en fait j'allais pas en cours pour pouvoir travailler et il y a beaucoup de profs qui comprenaient pas qu'en fait je travaillais pour pouvoir suivre mes cours ce qui n'est pas logique vu que j'allais pas en cours parce que je travaillais mais qui ont eu du mal à comprendre cette logique là alors c'est vrai qu'on est censé aller en cours quand on paye un minerval et que c'est pour ça qu'on y va cet enseignement là et donc voilà en même temps c'est un truc super bien d'avoir des travaux tout le temps ou un contact tout le temps et en même temps parfois on aimerait bien avoir le choix de dire ah bah non cette fois là je saurais pas y aller parce que la soirée je dois gagner ma croûte ouais ouais oui c'est vrai que ce sont des gagner ma croûte expresso qui n'est plus utilisé depuis 1990 mais ça va quand même si si c'est toujours utilisé ça va Nara oui oui bien sûr alors on est tout à fait d'accord c'est sûr qu'il y a des il y a des étudiants qui exagèrent avec les profs à ce niveau là et ouais ouais je comprends très très bien ben là ça va faire deux petites heures moi je pense que c'est pas mal écoute Mathilde je te remercie beaucoup de ta présence avec plaisir c'était très intéressant donc je savais que ce serait intéressant si je t'invitais alors dans le alors Marie qui m'a demandé je sais pas pourquoi sur Facebook mais j'ai regardé sur Facebook Marie qui est dans le chat mais qui me demande sur Facebook t'as pas envie de faire la même chose avec un prof en invité oui j'ai aucun souci avec ça mais en fait je ne l'ai pas fait parce que les profs parlent beaucoup quand même mais mais on est ici dans un dans un espace de co-création je trouve que on n'entend pas beaucoup les étudiants ou alors moi je les entends enfin si je les entends beaucoup parce que moi je suis connecté à plein d'étudiants je suis connecté à tous mes étudiants d'ailleurs depuis depuis 4 ans oui c'est vrai les profs parlent beaucoup sauf moi et je trouve que dans les médias les profs alors et de nouveau je ne dis pas que c'est mal que les profs parlent beaucoup mais je dis que on parle beaucoup d'enseignement et j'entends pas beaucoup d'étudiants en tout cas pas assez oui de temps en temps quand il y a une manif il y a un truc mais je trouve que voilà j'ai travaillé dans pas mal de projets où je dis tiens on fait un truc pour les jeunes mais il n'y a pas de jeunes dans les gens qui réfléchissent au truc donc ça me semble assez particulier alors c'est super ce live tu fais ça souvent je fais des lives ici tous les dimanches et tous les mercredis soirs à 21h donc c'est du décryptage des réseaux sociaux et d'internet mais aussi du décryptage de l'actualité et donc là on est clairement dans une situation d'actualité de tiens mais qu'est-ce qu'on fait là il y a le confinement on a beaucoup parlé beaucoup du secondaire et du primaire et voilà ici et justement avec la 5V il y a eu on a reparlé et en fait il y a beaucoup d'articles qui sont très négatifs et je comprends il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans des situations de détresse soit parce que leur école il y a des écoles qui sont soit débordées soit pas assez bien organisées il y a aussi des étudiants qui sont débordés parce qu'en fait ils ne demandent pas d'aide et ça clairement moi je mon expérience personnelle c'est qu'en 98 quand je suis parti de chez mes parents pour aller à l'IEX je suis allé au CPS demander de l'aide je suis allé demander de l'aide le 3 le 3 3 septembre 98 j'ai eu des nouvelles le 21 octobre 98 en me disant que je n'ai pas le droit au Minimex parce que mes parents dès s'en occuper en fait mes parents ils n'habillaient plus dans le pays et en fait il y a une SBL qui m'a dit qu'il fallait attaquer le CPS j'ai gagné et on m'a expliqué qu'à l'époque le CPS disait non à tous les étudiants parce qu'en fait personne continuait les démarches après et donc j'ai fait les démarches et j'ai eu le CPS pendant un an et demi et comme je gagnais beaucoup d'argent au black je me suis retiré du Minimex ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie parce que pendant mes examens je me suis dit tiens j'aurais bien aimé de ne pas travailler pendant mes examens j'étais un peu con mais la plupart des étudiants ne vont pas ne se font pas aider parce que soit ils sont pour certains fainéants pour certains perdus pour certains il y a beaucoup de raisons et donc c'est sûr que la situation actuelle va faire des dégâts chez les étudiants ça on le sait on ne sait pas à quel niveau certains plus et donc voilà on verra bien ce qui va se passer mais clairement ici en tout cas je laisserai de la place à mon avis après les examens de janvier je referai certainement une session avec l'un ou l'autre étudiant de voir un peu comment ça se passe voilà parce que ce sera malheureusement cette année-ci ce sera une actualité à décrypter c'est comment comment vit les étudiants ce confinement donc je te remercie Mathilde d'être venue ouais mais si si je peux juste clôturer un petit peu déjà merci beaucoup de ton invitation parce que on s'entend super bien et on sait qu'on échange tout le temps et c'est vraiment chouette et tu es toujours très ouvert à ce que je donne mon avis donc c'est vraiment cool ici moi j'ai vraiment parlé de ma situation personnelle donc moi je suis une étudiante qui réussit assez bien qu'il n'y ait pas de problème majeur etc à part de l'anxiété et beaucoup de boulot mais voilà je suis une étudiante assez lambda on va dire ça comme ça donc voilà c'est mon point de vue personnel mais en tant que déléguée j'ai été confrontée à plein de choses en fait c'est ça que j'aime bien dans mon métier de déléguée si je peux dire ça comme ça parce que parce que je peux justement aider des étudiants qui ont un profil tout à fait différent du mien et en fait être au courant de différentes réalités on donne souvent la parole à des grandes associations d'étudiants etc qui voient souvent le négatif et qui appellent souvent à une rébellion etc parfois je suis d'accord avec eux parce que c'est vrai qu'il faut réveiller les mentalités et il faut faire bouger les choses et en même temps il faut aussi se rendre compte qu'il y a des étudiants bienveillants qui aident aussi d'une certaine autre enfin d'une autre manière en fait c'est ça que je voulais mettre en lumière aujourd'hui même si je pense que toutes les réalités sont à prendre en compte en fait comme dans la vie de tous les jours voilà donc moi j'invite à tous les étudiants à vraiment aller vers leur bureau étudiant et leur délégué parce que si on a des choses de déléguer c'est parce qu'on aime ça et qu'on a envie d'aider les autres les universités sont prêtes à avoir des critiques mais des critiques constructives et les services étudiants existent donc voilà n'ayez pas peur d'y aller et au pire ça pourrait être un refus au moment où vous aurez fait la démarche et vous aurez l'intelligence de l'avoir fait donc voilà moi c'est vraiment ce que j'aimerais communiquer au plus n'hésitez pas à faire entendre votre voix à partir de les réseaux sociaux être bourroux par rapport à ça il y a beaucoup de repartages et de likes qui s'échangent et donc voilà c'est vraiment ce que j'aimerais rapporter ne vous découragez pas créez des discords des conversations faites des jeux en fait inventez-vous une autre vie même si vous voulez peinter avec vos potes faire des guindails virtuels faites-le parce que ça peut aider certains essayez de faire attention quand même aux règles qui ont été mises en place parce que voilà il y a beaucoup de fêtes dans les codes et de gens qui ne respectent pas le couvre-feu on n'en a pas vraiment parlé mais voilà c'est quelque chose qui existe quand même à l'ouvre à la neuve si on veut d'avoir une jeunesse normale après et que ça aille mieux je pense que aujourd'hui il faut faire les bons choix et c'est quelques mois pas facile mais moi j'ai envie de me dire que plus tard on pourra parler à nos enfants nos petits-enfants et expliquer qu'on a vécu cette situation-là etc je pense que chaque génération traverse une crise qui est différente c'est quelque chose de cyclique d'après moi j'ai l'impression qu'on revit toujours des événements qui doivent revenir sauf que ça n'arrive pas aux mêmes périodes et de la même façon mais voilà c'est une expérience qui va nous forger et je pense qu'il faut garder ça dans cette voie-là et voilà franchement j'encourage tout le monde à trouver d'autres moyens de communiquer quand ça ne va pas de pouvoir prendre du temps pour soi c'est vraiment très important par exemple moi ce week-end-ci j'ai été me balader et j'ai dormi absolument toute la journée ça fait du bien et de pouvoir déconnecter et de penser un peu à soi c'est pas un examen qui va changer votre vie n'oubliez pas ça non plus les examens ça se repasse et les années ça peut un petit peu parfois moi je pense faire 5 ans je vais en faire 7 ou 8 c'est comme ça parce que j'ai changé d'études et tout mais c'est un droit qu'on a de pouvoir recommencer c'est pas un échec c'est une façon différente d'aborder la chose d'après moi donc voilà c'est pour ça que je voulais terminer parce que voilà Maitre Yoda a parlé non mais c'est très très bien voilà donc je 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 savais pourquoi je t'avais invité et je pense ne pas m'être trompé et je pense que le chat a l'air de toute façon du même avis que moi Akwell qui dit merci Mathilde et Matouche pour ce bon moment Ketchup qui dit merci José n'oublie pas de reposter sur ta chaîne YouTube il y a pas mal de gens qui voudraient revoir ce stream écoute oui ok je le ferai donc il y a un ara qui dit c'est un sujet qu'on doit donner notre prof d'études et diagnostiques on doit réaliser une étude avec des interviews avec des interviews attend je sais parce que j'ai lu deux messages en même temps et donc je me suis perdu bien joué avec des interviews sur comment les jeunes vivent le confinement Marie hâte de revoir le stream oui donc pour te répondre de toute façon le stream il est disponible 14 jours sur Twitch je vais le mettre sur YouTube de toute façon voilà en tout cas alors oui deux petites annonces mercredi soir à 21h il y aura Julie Foulon et Thierry UR qui seront là pour parler de StartupV qui a un média sur les startups qui va se lancer au mois de janvier ils ont levé 400 000 euros auprès de pas mal de startups en Belgique il y a encore d'élevés qui sont prévus donc c'est un vrai média qui aura des vrais locaux un vrai studio voilà il y aura pas mal de questions on en a déjà parlé avec Damien Van Actor l'autre jour tiens sur le fait bon des startups qui vont qui financent un média qui va parler des startups où va être le niveau journalistique on va voir dimanche prochain je vais faire mon premier quiz actualité donc je vous invite tous à venir ce sera un quiz sur l'actualité que je partage ici que ce soit dans le Discord que ce soit sur mon Facebook sur mon Twitter et d'autres choses et on va aller des élections américaines à la télé-réalité donc moi je suis quelqu'un qui va de manière assez large l'idée ce sera de le faire une fois par mois je ne sais pas encore quoi mais l'idée ce serait même de faire un challenge avec des points et des trucs à gagner à la fin enfin voilà donc ça c'est la semaine prochaine mais donc voilà merci Mathilde merci à toutes et tous d'être venus dans le chat on est la moyenne de personnes qui vient est quand même de plus en plus élevée même sur des sujets qui sont prime abord pas excitants comme étudiants et confinement comment ça se passe on a fait mercredi un sujet sur c'était quoi c'était quoi Digital City Brussels donc voilà donc c'est cool moi ça me fait ça me fait plaisir de voir que les choses vraiment on voit que de semaine en semaine les choses grandissent et ben voilà moi ça me ça me fait bien plaisir et ça me fait aussi plaisir d'inviter des gens des gens que j'aime bien dans mon live et donc Mathilde d'ailleurs je ne l'avais pas dit tout à l'heure mais elle était venue aussi dans ce live au mois d'avril elle avait elle devait rendre un travail pour le samedi matin elle a passé la moitié de sa nuit sa moitié la moitié de sa nuit à chatter avec avec nous ah mais j'ai travaillé jusqu'à 8h du matin et à 8h j'ai mis un mot sur la porte en disant mon père ne me réveille pas je dors et ouais je l'ai rendu mais ça m'a motivée en fait justement d'avoir cette pause donc voilà enfin voilà en tout cas les gens Mathilde si vous voulez la retrouver j'avais déjà mis elle est sur Instagram c'est son voilà il y a tout son pédigré et son compte Instagram que je viens de mettre dans le Discord voilà bon un un